Bonsoir à toutes et tous. Je prends juste le micro quelques instants avant Rémi D'Alisson pour vous souhaiter la bienvenue, même si je ne suis pas exactement chez moi, puisque moi, je suis adjointe au maire Laura Slimani en charge de la démocratie participative, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. On est ici au Musée des Beaux-Arts qu'on remercie de nous accueillir pour cette conférence. Je voulais juste vous dire un mot pour vous remercier d'être parmi nous, pour vous dire que, en fait, ce débat s'inscrit dans une démarche qu'on a initiée avec Elisabeth Labaye qui est élue municipale déléguée en charge du patrimoine et du matrimoine sur ce mandat autour de la question de la mémoire parce que nous pensons que la mémoire est un sujet éminemment politique au sens noble du terme, est un sujet qui mérite d'être débattu dans la cité et que peut-être que la question de la guerre d'Algérie et de la colonisation également sont des sujets qui sont peut-être les plus éminemment aujourd'hui politiques et en même temps avec énormément de tabous, de débats, de discussions qui peuvent se poser. Et effectivement, cette année, nous sommes l'année des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est une année qui nous a semblé assez propice pour pouvoir lancer une démarche. Bonsoir à toutes et tous pour pouvoir lancer une démarche de débat et de discussion, d'échange à l'échelle de la ville, à l'échelle de la commune. Il y aura plusieurs événements qui vont jalonner cette année mais qui vont aussi se poursuivre dans les années d'après parce que pour nous, c'est vraiment un point de départ. Il y aura par exemple le samedi après-midi également à la bibliothèque Simone de Beauvoir la projection de plusieurs courts-métrages, de trois courts-métrages et puis un débat également qui sera organisé autour des différentes mémoires, des différentes histoires qui sont traversées. Donc c'est à 15h samedi à la bibliothèque Simone de Beauvoir. Je pense que ça va être extrêmement chouette comme événement. Et évidemment, sur cette question de la mémoire sur laquelle on travaille, par exemple sur l'histoire des femmes, sur la question de l'histoire aussi de l'esclavage, on posera bientôt le 10 mai une plaque en hommage aux victimes de l'esclavage sur les quais de Rouen parce que Rouen a une histoire aussi en lien avec l'esclavage qu'on connaît assez peu. L'enjeu de ce débat des mémoires, c'est à la fois de débattre mais c'est aussi de connaître et de partager évidemment des connaissances et de s'appuyer sur les connaissances existantes parce qu'on ne peut pas travailler sur la mémoire sans histoire, sans le travail des historiens. Moi, je suis vraiment très heureuse qu'à la ville de Rouen, depuis quelques années, on ait des liens assez forts avec un certain nombre de chercheurs et d'historiens. On avait, lors du débat sur la statue de Napoléon, par exemple, invité un certain nombre d'historiens à venir nous éclairer par leurs travaux, leur expertise, de leurs connaissances pour que les citoyennes et citoyennes puissent faire un choix éclairé. Et puis, on a avec nous une doctorante qui travaille à la ville de Rouen qui s'appelle Marie Picard et qui est une future sociologue de l'histoire qui travaille sur la mémoire des femmes résistantes parce qu'on souhaite nouer des liens nouveaux, peut-être renouvelés avec l'université, avec la recherche. Dans le monde dans lequel on est, dans lequel la vérité fait parfois débat ou en tout cas est contesté dans différentes sphères et parfois très puissamment, on pense que c'est important de valoriser la connaissance, de valoriser l'expertise et de partager sur tous les savoirs parce que c'est ce qui nous permet de débattre sereinement et puis de grandir et de sortir aussi parfois de notre vécu personnel pour aller vers un vécu plus partagé ou en tout cas vers une compréhension plus partagée des événements. Donc, je remercie infiniment Rémi Dalisson d'être avec nous ce soir pour nous partager son expertise d'historien et de spécialiste aussi de ces enjeux de mémoire et plus particulièrement de la mémoire de cette guerre d'Algérie puisque tu y as, je me permets de te tutoyer Rémi parce qu'on se connaît très très bien depuis très longtemps et donc tu as écrit un ouvrage sur cette question précisément donc on a trouvé que c'était extrêmement pertinent de pouvoir t'inviter ce soir à nous faire un exposé à nous présenter un petit peu tes travaux sur le sujet et puis évidemment pour pouvoir échanger par la suite c'est le but de la soirée. Donc, merci à toutes et tous et bonne soirée. Merci Laura. Merci à tous d'être venus aussi nombreux même s'il y a encore des absents mais je les ai notés. Alors, on va parler d'un sujet d'actualité donc je vais vous montrer les images alors ça sera peut-être un peu frustrant parce que je ne vais pas avoir le temps de toutes les commenter bien évidemment, donc je ferai deux trois remarques sur certaines mais c'est pour illustrer un peu ce que je vais dire et donc on va commencer par une petite introduction comme il est d'usage de le faire et donc je pense que vous serez d'accord pour dire que la guerre d'Algérie c'est un sujet un petit peu polysémique mais un sujet qui a été longtemps un impensé de la vie politique française puisqu'il a fait à l'attente 1999 pour utiliser le mot guerre pour ce qu'on appelait les événements les opérations de police, etc. Et on peut dire que ce tabou linguistique a en quelque sorte amené la mémoire de la guerre d'Algérie à hanter le pays un petit peu comme une idée un petit peu subversive et évidemment cela se heurte avec cette année le 60e anniversaire des accords déviants donc il y a beaucoup de choses en ce moment dans les médias il y a beaucoup de choses à la télévision donc alors si vous avez le temps comparez les deux documentaires vous avez une série de documentaires sur Arte faite par une éminente collègue et amie qui s'appelle Raphaël Branche qui est une grande spécialiste de la guerre d'Algérie donc qui fait d'abord parler les témoins l'idée c'est de faire parler les gens et puis vous avez le documentaire qui est passé sur la 2 ces deux derniers jours qui est un documentaire je dirais plus classique et qui est fait par une autre génération d'historiens que Raphaël des historiens un peu plus vieux je dirais plus vieux que moi même c'est vous dire Benjamin Stora et ils n'ont pas tout à fait les mêmes objets d'études notamment vis-à-vis de la violence de la colonisation donc on pourra en reparler éventuellement alors deuxième chose que je voudrais dire en introduction le problème de la guerre d'Algérie c'est d'arriver à historiciser les mémoires comme a dit Laura il faudra bien faire la différence entre mémoire subjectivité, mémoire familiale mémoire de groupe et histoire qui prend toutes les mémoires et qui essaye de les comprendre finalement puisque c'est à ça que ça sert l'histoire donc il y a cette tension entre histoire et mémoire il y a les tabous institutionnels dont j'ai parlé et puis il y a un silence d'état quand même qui a été très très long puisque je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup d'amnistie sur les événements d'Algérie et que d'une certaine manière l'amnistie était même comprise à l'intérieur des accords déviants donc tout ça est ressorti très tard au bout de deux ou troisième génération troisième chose de l'introduction c'est un peu ce que je vous ai mis là alors il paraît que j'ai mon petit point donc contrairement à une idée reçue que j'entends encore beaucoup la guerre d'Algérie n'est pas absente des programmes scolaires vous voyez ici je vous ai mis un manuel elle est même présente depuis assez longtemps depuis les années 80 et ce qui est intéressant c'est qu'on l'étudie en terminale sous l'angle justement de la mémoire donc comment historiciser la mémoire d'Algérie donc vous voyez c'est pas un tabou institutionnel aussi important qu'on l'a dit troisième chose c'est tout le reste et bien évidemment la guerre d'Algérie est dans l'actualité dans l'actualité la plus récente avec ici la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin qui date de 2018 donc ce qui est intéressant c'est que cette reconnaissance institutionnelle elle se fait sous Emmanuel Macron qui est quelqu'un qui n'a pas connu la guerre d'Algérie il est beaucoup trop jeune pour ça donc je pense que ça a un rapport le phénomène des générations est important en histoire donc vous voyez reconnaissance de la mort de l'assassinat de Maurice Audin juste avant que sa veuve ne meure indemnisation des victimes algériennes de la guerre d'Algérie février 2018 et encore plus récent reconnaissance des massacres de la rue Disli donc ça date du début de l'année 2022 donc on ne peut pas faire plus récent et juste à l'automne 2021 ici vous avez le citoyen Richepouti qui est un très très bon historien de la guerre d'Algérie qui a fait un livre sur les massacres du 17 octobre 1961 vous avez donc cette reconnaissance officielle des massacres du 17 octobre 1961 à Paris donc vous voyez il y a bien une reconnaissance institutionnelle mais on n'aura pas beaucoup de temps à parler mais moi en tant qu'historien je suis quand même un peu étonné que ce soit toujours des reconnaissances partielles je prends un exemple le massacre du 17 octobre 1961 le chef de l'état a dit c'est une honte pour la république il a tout à fait raison mais il dit c'est la faute du préfet Papon je suis désolé jusqu'à preuve du contraire un préfet ça obéit un ministre de l'intérieur qui lui-même obéit un premier ministre qui lui-même obéit un président de la république il se trouve que c'est la statue du commandeur il se trouve que c'est le général de Gaulle donc vous voyez renvoyer la responsabilité à un seul homme c'est insuffisant pour un historien et pareil le massacre de la rue d'Islie évidemment que c'est une honte pour la république des soldats français qui tuent d'autres français mais qui étaient les manifestants les membres de l'OS organisation interdite manifestation interdite il faut le dire ça ne justifie en rien ça explique les choses ça n'excuse pas vous voyez moi je voudrais qu'on fasse des reconnaissances totales et puis dernière chose de l'introduction parce que je ne voudrais pas être trop long évidemment la guerre d'Algérie est présente dans l'actualité universitaire alors je vous ai mis ici quelques exemples une petite bibliographie pour ceux que ça intéresse à la fin j'en ai une trentaine donc je peux vous distribuer ça donc actualité universitaire donc Malika Rahal un excellent livre qui s'appelle Algérie 1962 donc sur l'année 62 en Algérie vu par ce qu'on appelle en histoire de l'histoire d'en bas c'est à dire vu par ceux qui l'ont vécu donc et puis un excellent film tout récent 2020 mais évidemment il est sorti pendant le Covid d'après le bouquin de Laurent Mauvignier qui s'appelle Des hommes qui raconte justement le devenir et la mémoire des soldats qui ont participé à la guerre donc c'est remarquable vous avez des grands acteurs Depardieu est pas mal pour une fois il n'avait pas trop bu donc c'était très très bien vous avez Daroussin etc donc vous voyez que c'est c'est dans l'actualité donc tout cela renvoie à quoi ? ça renvoie à la colonisation et ça renvoie donc à ce qu'est la république la colonisation républicaine qui est commencée bien avant la troisième république on n'aura pas le temps d'en parler mais ça commence en 1830 bien avant donc je pense qu'aujourd'hui cette question de la colonisation et de la colonisation en Algérie c'est une question qu'on pourrait qualifier d'identitaire pour la France et pour la république qu'est-ce que ça veut dire ? et moi je l'étudie par le prisme des commémorations parce que les commémorations sont en quelque sorte une sorte de synthèse de tous les enjeux de la mémoire et de l'histoire de la guerre d'Algérie donc moi je suis un historien du culturel je suis un historien du politique je suis un historien des mémoires donc si je veux comprendre les problèmes commémoratifs de la guerre d'Algérie il faut qu'on comprenne les mémoires toutes les mémoires il n'y a pas une mémoire de la guerre d'Algérie il y a des mémoires de groupe et c'est ces mémoires de groupe qu'il faut connaître donc je vous propose de commencer directement par une sorte de première partie qu'on pourrait appeler l'enjeu mémoriel il faut se poser la question de savoir pourquoi en France on commémore la guerre d'Algérie ce n'est pas évident dans tous les pays alors pourquoi est-ce que vous voyez je vous ai fait une liste de toutes les fêtes nationales ici et je vous ai mis en rouge les fêtes nationales qui concernent la guerre d'Algérie qu'on appelle les journées aujourd'hui il y en a trois pour une seule guerre donc pourquoi est-ce qu'on commémore autant d'abord il ne faut jamais l'oublier parce que c'est une tradition française depuis la république depuis 1792 il y a une pédagogie de la commémoration et l'état républicain a toujours utilisé la commémoration ce qui veut dire se souvenir ensemble et non pas une fête on ne va pas fêter un massacre d'accord mais commémorer oui se souvenir ensemble donc les commémorations sont utilisées pour se souvenir de ce qui s'est passé essayer de le comprendre donc on peut dire qu'en France les commémorations les journées nationales les fêtes nationales sont des moments didactiques pour apprendre les principes de la république première chose deuxième chose vous avez vu là ce gigantesque tableau on peut dire que la France est championne du monde des commémorations il y a 14 commémorations plus deux récentes 14 commémorations ou journée nationale ça nous fait 16 fêtes nationales ou journée nationale record du monde 3 pour la guerre d'Algérie le 23 septembre le 5 décembre on en reparlera et bientôt le 19 mars on a même en France un haut comité aux commémorations qui date de 1974 qui est devenu en 2020 le service des anniversaires et des commémorations historiques sous l'égide de l'Institut de France ça c'est un cas unique il n'y a que nous qui avons ça donc vous voyez ça vient de la révolution ça vient de la république c'est une pédagogie troisièmement donc je ne reviens pas là-dessus commémorer ça a du sens ça veut dire se souvenir ensemble pour comprendre donc il y a bien cette pédagogie mais évidemment je vous ai mis deux choses qui peuvent vous intriguer commémorer une victoire c'est facile parce qu'on a gagné 11 ce serait la France donc je vous ai mis l'exemple vous voyez commémorer Verdun pas de problème commémorer la première guerre mondiale facile on a une date le 11 novembre mais commémorer ça je vous ai mis une photo tirée de l'Ecpad donc c'est le service de photos et de cinéma de l'armée donc là vous avez un lieutenant je crois qui était blessé donc comment commémorer une défaite ça c'est beaucoup plus compliqué alors on sait faire en France on a commémoré la défaite de 70 qui a été vengée entre guillemets en 14-18 mais commémorer la mort la souffrance la douleur qu'est-ce qu'on a comme date qu'est-ce qu'on a comme monument en France vous voyez pour la première guerre mondiale on a construit des monuments alors on en a construit pour la guerre d'Algérie mais très tardivement puis après il y avait un grand qui était évident il y avait l'arc de triomphe mais qu'est-ce qu'on a comme monument pour la guerre d'Algérie on n'a rien donc vous voyez il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que ça veut dire commémorer une défaite c'est dur il y a des gens qui disent on ne peut pas commémorer une défaite parce que ça abaisse la France etc mais c'est pas le problème le problème c'est de comprendre donc vous voyez commémorer une défaite c'est beaucoup plus délicat et puisqu'on est du côté français je ne parlerai pas des mémoires algériennes je n'ai pas le temps comment commémorer 30 000 morts 30 000 soldats morts pour la France 30 000 soldats et on le sait à Rouen dont les corps étaient ramenés la nuit par bateau pour que les gens ne sachent pas qu'il y ait des morts pendant la guerre puisque ce n'était pas une guerre c'était juste des opérations de police donc comment faire pour commémorer quelque chose d'aussi traumatique je dirais c'est pas évident et donc ça explique la longue marche de la commémoration de la guerre d'Algérie pour laquelle on n'avait ni date ni lieu où commémorer ni rituel alors maintenant on a des monuments aux morts il y en a à peu près un par département plus des petits locaux mais à l'époque il n'y en a pas donc vous voyez on a ça et puis une dernière chose c'est un événement où les mémoires s'entrechoquent où les mémoires sont prises en otage par des groupes par des associations qui empêchent souvent de faire un travail historique donc vous voyez pourquoi c'est beaucoup plus compliqué de commémorer une défaite surtout la guerre d'Algérie qui n'était pas une guerre jusqu'en 1999 plutôt qu'une victoire alors si on veut comprendre la commémoration de la guerre d'Algérie quelle qualité de vie pas ce que j'ai mis la qualité technique moi j'en reviens pas c'est à côté des trucs qu'on a à l'université c'est magnifique bien moi j'en m'en reviens toujours pas donc si on veut comprendre la commémoration il faut comprendre les mémoires donc je vous propose d'étudier rapidement les différentes mémoires de la guerre d'Algérie qui expliquent qu'on a eu du mal à commémorer et qu'on a encore du mal à commémorer la guerre d'Algérie alors bien sûr tout ça commence en 1830 donc c'est vieux mais moi je pars de la guerre donc on va commencer par la mémoire de ceux qui sont arrivés les premiers et ceux qui sont arrivés les premiers en Algérie c'est les militaires 1830 d'accord c'est la victoire et la guerre d'Algérie la première guerre la guerre de conquête elle dure 18 ans faut imaginer ce que c'est et c'est une guerre terrible et on parlait tout à l'heure de génération j'en parlais avec des collègues et des amis pendant longtemps on n'a pas assez travaillé en France sur la violence de la guerre de conquête sur l'ultra-violence de la guerre de conquête les historiens de la génération de Benjamin Stora n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus les nouveaux historiens comme le livre que je vous ai montré comme Raphaël Branche comme Sylvie Tenot travaillent là-dessus et cette violence explique bien des choses et c'est aussi la violence de la guerre et donc ça peut expliquer la violence sourde qu'il y a aujourd'hui dans la société algérienne elle a des racines moi je n'essentialise pas les gens je ne pense pas qu'il y a une catégorie de gens qui ont un gène de la violence il y a toujours des explications l'explication de base elle est là elle est dans la conquête fermons la parenthèse alors commençons par les professionnels les soldats professionnels les engagés donc je vous ai mis plusieurs images les engagés première chose qu'il faut retenir c'est qu'ils sont là depuis longtemps c'est ce qu'on appelait l'armée d'Afrique auparavant donc depuis 1830 et comme ils sont là depuis longtemps l'histoire c'est ça c'est se mettre dans la tête des gens pour comprendre comme ils sont là depuis longtemps ils pensent être ceux qui comprennent le mieux les indigènes comme on les appelait à l'époque on les appelait les indigènes tout en étant dans un département français c'est un peu compliqué d'un point de vue du droit donc ils étaient les algériens étaient dans un département français sans être des citoyens ils étaient des sujets avec un code de l'indigénat dérogatoire donc ça c'est très compliqué aussi bien donc ils estiment les mieux les comprendre et d'une certaine manière c'est pas entièrement faux les fameux bureaux arabes sous le second empire c'était des militaires donc c'est des militaires qui apprenaient la langue donc voilà c'est pas entièrement faux un deux ils sont là très tôt donc ils vivent ce que j'ai mis là 1945 les massacres de Sétif et de Guelma qui sont la vraie date du début de la guerre d'Algérie tout le monde date le début de la guerre d'Algérie de la Toussaint-Rouge en 1954 mais non ça commence immédiatement là avec des émeutes des meurtres et une ultra-violence qui a longtemps été non étudiée il faut imaginer que la répression après les meurtres de quelques colons les meurtres pendant la manifestation c'est 10 000 morts 10 000 morts algériens c'est 10 fois plus donc vous voyez c'est cette grandeur là qu'on a tendance à oublier et sur lequel la république n'a pas travaillé parce qu'elle n'était pas très fière d'elle tout simplement et puis après on a un problème d'archives beaucoup d'archives ont été ramenées ils sont à Aix-en-Provence mais il y a aussi des archives qui sont restées et puis alors il y a des problèmes entre les états l'Algérie demande qu'on rapatrie toutes les archives donc c'est un petit peu compliqué donc 1 ils sont là depuis 1945 les premiers massacres de Sétif et Guelma qui sont pour le côté algérien un acte fondateur c'est l'acte fondateur de la guerre d'indépendance troisième chose qu'il faut retenir pour les engagés donc c'est pas les militaires du contingent c'est pas mon père qui a été rappelé en Algérie d'accord donc leurs effectifs sont très faibles ils sont insuffisants 50 000 hommes soldats professionnels dont on estime que la moitié sont opérationnels donc ça fait pas beaucoup pour un territoire aussi grand que l'Algérie et puis surtout voyez je vous ai mis une photo de la guerre d'Indochine c'est bien bien fou surtout ces soldats militaires sont hantés par l'idée d'un abandon de l'Algérie et de leur combat par la métropole ils estiment que la métropole les laisse tomber et ça renforce le sentiment qu'ils ont d'être à l'avant-garde d'avoir une sorte de mission civilisationnelle sauver l'Occident sauver l'Occident contre les musulmans mais ce sentiment d'abandon va être très important et j'insiste bien ils reviennent presque tous ces militaires on les rapatrie en vitesse au début de la guerre d'Algérie c'est à dire en 54 ils viennent tous d'Indochine et qu'est-ce qui s'est passé en Indochine ils se sont fait battre par qui par ceux qu'ils estiment être des inférieurs par le Vietmine à Dien Bien Phu ils ont appris la guerre révolutionnaire en Indochine et ils se disent plus jamais ça tout plutôt que de perdre une deuxième fois dans une colonie on a perdu en Indochine ils ont même perdu aussi en 1940 et donc ils sont animés par ce désir de ne plus jamais perdre y compris une du monde on en reparlera par tous les moyens y compris par la torture y compris par la guerre psychologique y compris par la propagande mais surtout ne pas perdre donc il faut bien comprendre ça pour comprendre ce qui va se passer pendant la guerre et surtout pour moi après la guerre d'accord et dernière chose évidemment ces militaires ils sont très embêtés c'est les militaires professionnels c'est les parachutistes ils ont le sentiment d'avoir été trahis par de Gaulle or ce sont les militaires d'Algérie qui font revenir de Gaulle au pouvoir le 13 mai 58 donc vous voyez ils le soutiennent parce qu'ils pensent qu'ils vont garder l'Algérie française très vite ils abandonnent l'idée donc ils se sentent trahis donc une partie d'entre eux va une petite partie contrairement à la légende les trois quarts de l'armée française y compris professionnelle ne suivent pas l'OS mais une partie va verser dans l'OS en disant ce sont des traîtres ils se sentent trahis aussi parce qu'ils estiment qu'on ne couvre pas assez la torture on leur a dit débrouillez-vous gardez l'Algérie gagnez la bataille d'Alger et puis ils ont l'impression que quand la torture est révélée elle est révélée très tôt les premiers à témoigner de la torture c'était Moyen-Âge chrétien en 1955 d'accord bien ils ont l'impression que la métropole les laisse un petit peu tomber donc ce sentiment de trahison est un petit peu renforcé parce que la torture leur semble nécessaire c'est ce que le général Massieu appelle un moyen de coercition c'est un moyen un peu de coercition on n'a pas le temps d'en parler mais Sylvie Tenno a travaillé spécifiquement sur la torture aussi Raphaël Brun donc beaucoup de ressentiment des militaires français des militaires professionnels ce qui explique aussi qu'ils se révoltent contre la république semaine des barricades à Alger en janvier 60 et bien sûr surtout le putsch du carteron de généraux que vous connaissez tous résultat des courses à la fin de la guerre et bien ils vont enfouir tout ce ressentiment et ils vont l'enfouir pourquoi ? parce que c'est des militaires il n'y a pas de syndicat chez les militaires il n'y a pas d'association donc ils vont remâcher cette rancune ce sentiment de trahison et ce sentiment d'abandon ça c'est pour les professionnels mais ce n'est pas les plus nombreux les plus nombreux c'est eux et regardez comment ils ont l'air jeunes parce qu'ils le sont c'est des minots ils ont 20 ans ils ont 18 ans ils sortent du lycée ou alors de la vie active puisque c'est une époque où les gens ne faisaient pas d'études longues donc deuxième groupe de mémoire ce que j'appellerais les appelés du contingent alors ils sont beaucoup plus nombreux que les professionnels puisque au plus fort de la guerre ils sont 450 000 en une année mais on estime en tout qu'il y a eu entre 52 et 62 1,4 million d'appelés ou de rappelés comme mon père donc ce ne sont pas des professionnels c'est des gens qui font le service militaire en Algérie c'est de ça dont parle le film qu'évoquait tout à l'heure des hommes donc 1,4 million d'appelés ou de rappelés plus 407 000 militaires donc vous voyez ça fait presque 2 millions de militaires en Algérie c'est gigantesque donc les appelés du contingent comme on les appelle c'est 75% des militaires et comme les autres ils ne participent pas à une guerre leur dit-on ils participent au maintien de l'ordre en Afrique du Nord qu'on appellera ensuite de la pacification mais eux ils savent que c'est une guerre parce qu'eux ils meurent eux ils ont des fusils eux ils ont face à eux d'autres soldats alors évidemment c'est tout le problème de l'état français ce n'est pas une armée d'un pays ce sont des partisans comme on les appelle comme étaient les partisans pendant la seconde guerre mondiale d'accord alors c'est qui ces gens-là c'est des jeunes 18-20 ans alors Benjamin Stora les a appelés d'un très beau nom et je trouve que c'est très bien parce que je commence à connaître beaucoup de gens qui ont fait la guerre d'Algérie j'en ai interlevé j'ai discuté avec eux ils les appellent la génération de Jebel c'est tout à fait ça vous avez toute une génération qui est partie là-bas sans savoir tellement pourquoi donc 20 ans la génération de Jebel des gens insérés professionnellement pour la plupart qui abandonnent tout qui abandonnent tout leur repère pour une période de 18 à 30 mois d'accord 2 ans avec une permission de 15 jours une seule permission donc vous imaginez vous êtes au fin fond du pays de Caux et vous vous retrouvez dans les Ores le changement est quand même difficile donc ils partent sans expérience du combat puisqu'ils vont faire la service militaire là-bas donc une très courte période de formation sans expérience en étant dans les années 50-60 de l'ailleurs ils ne connaissent pas l'ailleurs ils sont gardons cet exemple ils sont au pays de Caux ils lisent le journal du pays de Caux point final quelle est leur vision de l'Algérie c'est la vision qu'on leur donne à l'école et qu'est-ce qu'on leur a appris à l'école que l'Algérie c'était la France c'est des départements français même moi qui suis pas si vieux que ces gens-là je me rappelle dans mes salles de classe au fin fond de la cinéma les Vidal de la Blache avec les départements d'Algérie et c'était dans les années 70 d'accord on utilisait toujours le vieux matériel vous voyez ils partent avec une idée de l'ailleurs colonial qui a été forgée par l'école ils connaissent pas l'altérité qu'est-ce que c'est qu'un autre l'autre pour l'habitant du pays de Caux c'est lui qui habite à Rouen d'accord mais c'est alors l'autre algérien de l'autre côté de la Méditerranée qui parle pas la langue qui a pas la même culture qui a pas la même religion c'est inimaginable aujourd'hui c'est déjà plus imaginable avec tous les moyens qu'on a et puis les migrations n'étaient pas les mêmes d'accord donc voilà ils partent dans l'inconnu et avec tous les préjugés de ce que Blanchard appelle la culture coloniale c'est-à-dire la mission civilisatrice de la France dans les colonies ils partent avec tout ça dans la tête ils sont mal formés par la guerre et ils découvrent alors pas tous mais vous voyez c'est ça le problème des mémoires on fait un paquet cadeau mais il y a des applis qui ne se battront jamais ils travaillent dans les bureaux donc vous voyez c'est difficile de parler de la mémoire des applis de la guerre mais globalement ils vont se battre et donc ils découvrent la violence la mort la torture qu'ils sont souvent obligés de faire les fameuses corvées de bois d'accord la mutilation et je vous cite la mort anonyme je vous cite un appelé du contingent qui dit c'est la première fois alors que je n'avais que 18 ans que j'ai vu des hommes avec leurs couilles dans la bouche donc vous imaginez la violence de ce qu'ils vont voir donc il y a un choc immense et rapidement ils pensent à quoi comme la plupart des soldats tu as parlé de Nicolas Hoffenstein c'était pareil en 14-18 ils pensent à sauver leur peau ils pensent à revenir entier ils pensent à ne pas être blessés ou à ne pas devenir fou je veux dire qu'il y a 100 000 soldats qui vont passer dans les hôpitaux psychiatriques pendant cette guerre d'accord donc très vite ils pensent à survivre donc ils essayent d'oublier tiens vous voyez ici ils boivent l'alcoolisme pendant la guerre d'Algérie est un sujet d'études actuellement donc ils boivent regardez regardez Yves là il fait l'idiot mais c'est un gamin il fait l'idiot avec sa chèvre on voit bien que c'est des gamins avec ses photos donc ils pensent à survivre ils boivent ils fument ils essayent d'esquiver la violence et j'insiste bien tous si vous discutez avec eux ils sont fascinés par ce pays ils ont un choc c'est un peu comme les impressionnistes quand ils ont vu la lumière du sud ils découvrent un pays inattendu la lumière de l'Algérie ils ont tous cette nostalgie donc ils sont à la fois fascinés par ce pays par les gens mais aussi très ambivalents et avec qui ils sont les plus ambivalents pas tellement avec les Algériens bon alors évidemment ils les tuent donc il y a un célèbre texte d'un lieutenant qui dit c'était des moutons mais à partir du moment où leur copain a été tué et mutilé ça devient des bêtes et ils tuent tout le monde ça c'est classique dans les scènes de guerre mais ils sont très ambivalents vis-à-vis des pieds noirs parce qu'on leur a dit vous partez pour défendre les pieds noirs pour défendre l'Algérie française donc dans leur tête ce sont les pieds noirs qui sont responsables de leur malheur c'est à cause des pieds noirs qu'ils viennent puisqu'on dit vous venez pour les défendre donc vous voyez ils sont très ambivalents avec les pieds noirs parce qu'ils ont plus de repères avec eux puisqu'ils sont des européens d'origine mais vous voyez ils les considèrent comme responsables de leur malheur et puis ils sont aussi fascinés par d'après tout ce que j'ai lu et entendu ils sont fascinés par les militaires professionnels eux ils arrivent sans expérience ils se retrouvent avec des pros et ils admirent d'une certaine manière les militaires professionnels parce qu'eux ils savent faire ils savent se battre eux ils savent pas eux ils ont pas peur donc à la fois ils les admirent mais ils les craignent parce que c'est eux qui vont leur dire tu fais une corvée de bois c'est à dire que tu vas tuer un prisonnier qu'on a torturé en disant qu'il a voulu s'évader tout ça c'est très bien documenté on a toutes les sources c'est pas un problème donc vous voyez ils sont ambivalents et souvent ils sont en proie avec l'idée de la vengeance très rapidement dès qu'il y a un accrochage dès qu'il y a des morts voilà j'ai retrouvé le témoignage deux copains sont tués changement complet la haine les rend capables de tout les hommes sont devenus des tortionnaires en puissance des gentils garmin qui sortent du lycée qui se transforment en ça parce qu'ils voient l'horreur d'accord donc ils développent des phobies ils développent des obsessions ils vont rendre l'épital psychiatrique et surtout ils se taisent pour rassurer leur famille et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les guerres donc ils se taisent ils perdent leurs repères et ils se vivent un peu comme des intrus dans cette guerre ils savent pas pourquoi ils sont là ils ont bien compris que c'est pas la métropole qu'on défend c'est pas le territoire français ils ont bien compris que c'est pas la France c'est l'Algérie donc vous voyez ils se vivent en intrus ils se taisent et dès qu'ils rentrent quand ils rentrent entiers ou pas traumatisés ils ont qu'une idée en tête c'est oublier qu'on ne leur en parle plus et ils n'en parlent plus mais ça c'est un point commun qu'on trouve à toutes les guerres tous les soldats des guerres ils ne parlent pas à la génération suivante finalement ça saute une génération donc ils se taisent et ils se taisent d'autant plus que la France n'a pas tellement envie de parler de tout cela quand ils reviennent en 62 62-64 la France est en pleine trente glorieuse la France veut enfin profiter de la société de consommation et donc on veut tourner la page donc ils se sentent incompris donc ils vont remâcher ça alors là à différence des professionnels dans leurs associations troisième groupe dont on parle on reste chez les militaires évidemment les harkis alors attention on est bien d'accord harkis en arabe j'ai demandé aux profs d'arabe qui sait où j'étais c'est plus simple ça veut dire déplacement rapide donc vous voyez pas du tout comme certains le pensent ça veut pas dire traître d'accord alors c'est quoi les harkis c'est qui les harkis ce sont les supplétifs de l'armée française c'est à dire c'est des locaux qui travaillent avec l'armée française c'est des indigènes qui travaillent avec l'armée française d'accord mais c'est quelque chose qu'on connaît bien en France en Indochine la moitié de l'armée française c'est des supplétifs indochinois donc un c'est pas nouveau plus de 260 000 personnes qui travaillent avec l'armée française qui sont payées par l'armée française qui ont un contrat avec l'armée française sur ces 260 000 personnes il y a plein de statuts différents il y a à peu près 60 000 harkis donc c'est ceux qui se battent en première ligne alors qui sont ces harkis là aussi si vous voulez comprendre il faut les écouter ce sont souvent des paysans pauvres qui sont écartelés entre leur identité d'origine des Algériens et leur identité d'adoption des soldats de l'armée française leur motivation pour travailler sur l'armée française sont extrêmement variables ça peut être quelquefois uniquement des motivations financières être payé ça peut être des motivations mémorielles mon père a fait la guerre pour la France donc je veux aider la France donc vous voyez c'est extrêmement compliqué mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on leur donne le sale boulot à faire ça on sait très bien faire bah oui ils parlent ils parlent l'arabe donc on leur fait le sale boulot dans le 13ème arrondissement il y a un centre de torture tenu par l'harkis donc vous voyez on se décharge de ça sur l'harkis c'est beaucoup plus commune donc on leur fait faire le sale boulot l'armée française se méfie d'eux c'est des soldats qui la nuit doivent rendre leurs armes ça n'arrive pas théoriquement donc vous voyez donc ils vivent très mal le double regard des français qui se méfient d'eux parce que c'est quand même des algériens et des algériens qui évidemment comme les collaborateurs pendant la seconde guerre mondiale les considèrent comme des traîtres donc vous voyez c'est extrêmement compliqué et donc ils vivent en permanence la guerre dans l'angoisse ils meurent pour la France 3000 morts quand même d'accord et donc ils sont dans une situation un petit peu un petit peu complexe d'autant plus qu'ils ont une très mauvaise réputation on les traite de tortionnaires etc. parce qu'on leur fait faire le mauvais travail et évidemment ils voient que les choses dérapent et très rapidement ils s'interrogent qu'est-ce qui va se passer à la fin de la guerre et le gouvernement leur promet la nationalité française mais dès que la guerre est terminée c'est pour ça que j'ai mis le fameux télégramme de mai 1962 c'est un télégramme du général Mesmer ministre de la défense ensuite qui leur dit pas question de vous considérer comme français vous êtes des Algériens c'est le contraire de ce qu'on leur a promis mais oralement donc ils se sentent eux aussi trahis et vous connaissez ensuite l'horreur du retour donc vous voyez vous avez une carte d'identité harki l'horreur du retour des harkis c'est-à-dire que les militaires ne doivent pas les ramener quand bien même ils se seraient battus pour la France et c'est pas moi qui le dis tous les historiens qui travaillent sur la guerre ils considèrent que c'est une faute morale de la France donc on a des tas de harkis qui vont revenir je dirais illégalement c'est leurs officiers qui les ramènent parce qu'ils se sont battus avec eux mais par rapport à la masse de personnes considérées comme harkis 250 000 personnes c'est très peu et donc ceux qui ne peuvent pas partir sont souvent massacrés par les Algériens qui les considèrent comme des traîtres alors on n'a pas le chiffre exact des harkis qui vont être tués par les Algériens on a fait rien de vengeance mais attendez vous vous rappelez enfin vous vous rappelez non vous connaissez l'épuration l'épuration sauvage les femmes tondues c'est pas brillant non plus d'accord donc entre 30 et 60 000 morts c'est pas un million de morts comme disent ce sont harkis mais là c'est normal qu'elles disent ça parce qu'on est dans la mémoire moi je suis dans l'histoire donc j'essaye de compter et on manque de sources donc on estime 30 à 60 000 morts c'est quand même gigantesque donc de gens morts parce qu'abandonnés par la France ils reviennent et ils sont parqués là vous voyez je vous ai mis la carte de tous les camps de harkis qu'on trouve dans la France donc il y en a beaucoup dans le sud dans le sud-ouest des camps forestiers mais il y en a aussi beaucoup dans le nord bourlastiques etc il y a une grosse communauté harkis par exemple à Rouen il y en a une grosse communauté à Amiens donc on les éparpille un petit peu partout mais voilà voilà comment sont les camps voilà comment on les accueille d'accord sous des tentes derrière des barbelés vous savez que les enfants des harkis n'ont pas le droit de sortir c'est l'instituteur qui vient leur faire l'école dans un camp entouré de barbelés donc on peut comprendre qu'ils aient une mémoire un petit peu délicate et je vous cite De Gaulle 25 juillet 62 le terme de rapatrier ne s'applique évidemment pas aux musulmans ils ne sauraient être que des réfugiés donc vous voyez l'état français leur dénie leur nationalité et donc leur mémoire va rester enfouie jusque dans les années 70 jusqu'à ce que la deuxième génération c'est à dire les enfants de l'harkis nés en France se révoltent contre l'oubli notamment en occupant des églises il y a eu des cas à Dreux à Amiens etc donc il faut attendre les années 70 pour qu'on en parle on continue dans la mémoire on quitte les militaires mais vous voyez ça fait déjà trois mémoires différentes la mémoire des civils donc évidemment la mémoire des pieds noirs donc leur mémoire est tout aussi problématique alors un million à peu près de gens qui sont là depuis pour certains quatre générations donc ils ont enterré leur famille en Algérie et tous les pieds noirs avec qui vous discutez disent l'arrachement c'est l'abandon du cimetière c'est l'abandon de nos racines donc les pieds noirs c'est ceux-là que la république française considérait comme algérienne dans la terminologie de la troisième république ce qu'on appelle les algériens aujourd'hui on les appelait les musulmans d'accord et les algériens c'était les français et les espagnols parce qu'il n'y a pas que des français d'accord donc un million de personnes une population extrêmement diverse beaucoup plus diverse que l'image qu'on en a dans les films le coup de Sirocco etc tout le monde a l'image du gros colon riche exploiteur etc non 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 c'est pas moi qui le dis c'est une ethnologue qui s'appelle Germaine Tillon Tillon elle est un petit peu incontestable résistant de la seconde guerre mondiale plutôt à gauche donc elle dit elle-même non 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 les harkis c'est pas les gens il y a quelques énormes propriétaires mais le pardon le pied noir c'est le petit fonctionnaire par exemple donc oui ils sont beaucoup moins riches qu'on ne l'a dit simplement c'est une population qui possède un privilège énorme plus que l'argent c'est la citoyenneté c'est ça et pour ces gens qui quelquefois sont très pauvres leur spécificité c'est la citoyenneté donc si on leur prend la citoyenneté en la donnant à d'autres c'est à dire aux musulmans là ils vont se sentir des choix les pieds noirs on n'est pas dans une colonie de peuplement même si on a essayé un million sept à huit millions de musulmans ils se sentent isolés donc ils ont aussi la mentalité de l'isoler d'accord donc ils ont une mémoire très particulière alors j'ai mis le titre j'ai mis plusieurs images etc vous voyez une présence ancienne Sidi Bellabès début du XXe siècle une photo en noir et blanc tous ceux qui reviennent et ça vous voyez bien dans les documentaires ils ont le sentiment de quitter leur Eldorado un paradis perdu un paradis perdu parce que quand vous partez forcément vous idéalisez le moment où vous êtes parti d'autant plus si vous vieillissez donc ils ont un sentiment de perte un mode de vie de la terre etc vous voyez je vous ai mis cette photo elle est chouette c'est tiré de témoignages chrétiens je crois justement 1958 à Alger vous voyez des pieds noirs en haut à droite qui jouent à la pétanque mais ils jouent à la pétanque avec qui ? manifestement il y a un juif qui a une kippa mais aussi avec des musulmans donc vous voyez ils sont à la fois dans la société algérienne mais séparés de la société algérienne parce qu'ils ont ce fameux privilège de la citoyenneté française quand bien même le statut de l'Algérie change en 1947 tout le monde sait que les élections étaient honteusement truquées d'accord donc vous voyez ils ont un sentiment ambivalent vis-à-vis des Algériens et 80% au début de la guerre sont nés en Algérie c'est pas leurs arrières arrière-grands-parents qui sont arrivés ils se sentent chez eux et ils ont une sorte de fascination répulsion pour les Algériens et ils réécrivent toujours leur histoire ça c'est très très intéressant si vous discutez avec des pieds noirs souvent ils réécrivent leur histoire parce que c'est loin parce qu'il leur manque les odeurs il leur manque la lumière etc. bon voilà donc il y a une nostalgie qu'on appelle la nostalgérie ça c'est incontestable ils idolâtrent les militaires ça c'est un point commun de tous les pieds noirs parce que en tant que citoyens français qu'est-ce qu'ils ont fait en 1914 qu'est-ce qu'ils ont fait en 1939 ils se sont battus pour la France donc ils se sont trouvés alors d'autres les indigènes aussi se sont battus pour la France mais souvent contraints et forcés eux ils ont fait leur service militaire et ils se sont battus pour la France bien sûr ils croient beaucoup en De Gaulle puisque De Gaulle reste très ambigu quand il prend le pouvoir laisse entendre que je vous ai compris que l'Algérie restera française on saura un jour ce que pensait vraiment De Gaulle moi je ne fais pas parler les morts tant que je n'ai pas d'archives d'accord donc le jour où on aura toutes les archives De Gaulle on pourra discuter qu'est-ce qu'ils pensaient est-ce que voilà moi je pense que De Gaulle c'était un pragmatique qui s'est très rapidement adapté donc ils croient beaucoup en De Gaulle parce que c'est un militaire c'était leur général qui a représenté la résistance en 1940 donc ils soutiennent son retour parce qu'ils vont rester dans leur situation et puis bien sûr certains s'engagent dans l'OAS pas la majorité bien entendu mais beaucoup de jeunes beaucoup d'étudiants par exemple s'engagent dans l'OAS parce qu'ils ont ce sentiment de trahison un peu comme chez les militaires professionnels ils ont une très mauvaise réputation en métropole vous connaissez l'expression faire suer le burnou c'est de là que ça vient d'accord donc ils ont la réputation des exploiteurs les soldats je vous l'ai dit ils les aiment pas trop parce qu'ils les estiment responsables de leur malheur et j'ai mis une une du journal évidemment ils sont victimes d'attentats donc notamment à partir de 1959 il y a énormément d'attentats ici le fameux milk bar à Alger donc ils vivent aussi dans la peur ils vivent dans la peur et ça ne les empêche pas de participer quand il y a des attentats à la vengeance à Sétif à Guelmas c'est aussi des milices de pieds noirs qui ont aidé l'armée française et ça on retrouve ça pendant toute la guerre donc vous voyez c'est extrêmement contradictoire leur retour ici en bas à droite pour vendre en 1970 est traumatique lui aussi comme les harkis donc un retour traumatique vous connaissez le mot d'ordre la valise ou le cercueil donc ils sont c'est un retour chaotique je dirais face à un gouvernement complètement débordé Louis Jox le père de Pierre Jox disait oui on en attendait à peu près 200 000 d'accord il y en a 1 million qui revient 1 million à partir du mois d'avril-mai pendant tout l'été 1 million au lieu de 200 000 donc c'est un bazar sans nom si je puis dire 80% rentrent en 1962 l'accueil des français n'est pas toujours chaleureux je vous citerai la fameuse phrase de Gaston de Fer le maire de Marseille il dit français d'Algérie allez vous faire rapatrier ailleurs il faut les rejeter à la mer d'accord vous comprenez pourquoi ils sont traumatisés aussi donc ils reviennent ils sont mal accueillis il n'y a pas de structure simplement à la différence des harkis ils ont des points d'accroche dans la société française ils ont des familles ils ont envoyé donc ils s'insèrent relativement vite mais ils s'installent tous en grande partie dans le sud-est de la France aussi vers les Pyrénées et ils développent une mémoire spéciale dont on reparlera entre victimisation vous voyez on est les victimes parce qu'on nous a laissé tomber rancœur et oubli oubli de la réalité de ce qu'a été la colonisation mais je parle de mémoire je ne parle pas d'histoire c'est pas la même chose on termine parce que là je sens que l'heure tourne beaucoup on termine avec d'autres civils les métropolitains alors je vous ai mis plusieurs images j'ai intitulé ça entre l'assitude et malentendu alors qu'est-ce qu'il faut retenir pour la métropole pour les civils de métropole on n'a pas tellement le temps globalement les civils sont contre la guerre je vous cite un sondage mai 1959 25% des français estiment que la situation est empirée en Algérie et 75% pensent qu'il faut négocier 59 c'est très tôt et pourquoi ils sont contre la guerre parce que leurs enfants ils meurent tout simplement pourquoi ils sont contre la guerre j'ai mis une affiche une affiche du parti communiste français parce que ça coûte la peau des fesses 2 milliards par jour donc ça ça freine les 30 glorieuses ça freine l'expansion économique et ça les gens l'ont compris ils sont contre la guerre aussi parce que la guerre arrive chez eux c'est à dire que la guerre d'Algérie déborde en métropole il y a des attentats en métropole ici j'ai mis une de deux journaux avec des attentats contre des postes de police dans le 13ème et dans le 18ème arrondissement de Paris à la Croix de Pierre ici il y a des règlements de compte entre algériens et entre algériens et français donc vous voyez la violence l'attentat contre Malraux qui éborgne la fille de la concierge etc donc la guerre d'Algérie arrive en métropole donc là ça renforce le dégoût de cette guerre ils sont contre la guerre aussi parce que la censure règne en maître pendant la guerre ça aussi on a eu tendance à l'oublier la censure règne pendant la guerre il y a eu plus de 269 périodiques et journaux saisis en métropole pendant la guerre d'accord et ici j'ai trouvé à la préfecture de police de Paris vous voyez saisis en vertu de l'article 10 d'un certain nombre d'exemplaires de l'humanité donc il y a de la censure c'est aussi pour ça d'ailleurs que la France est condamnée à l'ONU entre autres donc la censure les attentats le coup la mort ici donc vous avez une tombe d'un appelé vous voyez toujours aussi jeune qui meurt en Algérie et puis des fluctuations politiques c'est le moins qu'on puisse dire la France Paris hésite pendant très longtemps sur la guerre d'Algérie entre la fermeté au début l'Algérie c'est la France François Mitterrand mais aussi Pierre Mendes France alors c'est intéressant on n'a pas le temps d'en parler mais pourquoi Pierre Mendes France parce que c'est des départements c'est souvent des hommes qui ont fait du droit donc le département c'est la France mais pourtant c'est le entre guillemets décolonisateur du Maroc et de la Tunisie et de l'Indochine vous voyez donc au début fermeté et puis ensuite des accommodements on couvre la torture François Mitterrand il va vouer être contre la peine de mort il ne gracie aucun prisonnier politique algérien d'accord donc vous voyez beaucoup des trahisons le parti communiste qui vote les pouvoirs exceptionnels pour un parti anticolonialiste c'est quand même un petit peu spécial voilà la classe politique ne les aide pas et puis les intellectuels c'est pas mieux ils se déchirent à coup de pétitions et de contre-pétitions vous voyez ici déclaration sur le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie et beaucoup d'intellectuels lisent la guerre d'Algérie à travers la grille de la guerre froide il y a les bons communistes les méchants les capitalistes ou inversement c'est un petit peu plus compliqué que ça d'accord Aron avait assez bien compris mais Sartre n'a rien compris à cette guerre il a plaqué la grille de lecture communiste ils se battent pour le communisme donc c'est forcément bien et donc tout français quel qu'il soit est par définition même les pieds noirs même s'ils sont là pour quatre générations un colonisateur et un tortionnaire voilà donc mauvaise grille de lecture donc dégoût de la guerre donc on passe directement à ce que j'appellerais l'enjeu étatique c'est à dire la longue marche la longue tension qu'il y a entre l'histoire et la mémoire de la guerre d'Algérie alors juste un petit mot d'introduction la guerre elle est faite par des hommes par des individus la parole de ces individus elle est souvent véhiculée par des associations et les associations ne peuvent pas par définition retranscrire toutes les expériences individuelles des gens pendant la guerre donc forcément la parole des associations souvent déplaît aux membres des associations et une sorte de récupération des associations notamment d'associations d'anciens combattants qui se battent toutes pour que alors que c'est pas une guerre on donne aux soldats de la guerre d'Algérie la carte du combattant et ce qui est extraordinaire c'est qu'ils vont obtenir la carte du combattant les gamins qui se sont battus à 18 ans alors que c'est pas une guerre donc vous voyez une petite contradiction qui illustre le malaise de la république donc vous voyez la voie d'une association c'est pas la voie des membres de l'association alors je voudrais juste qu'on parle un petit peu des associations rapidement je vous en ai mis plusieurs ici et j'ai mis la fameuse carte du combattant donc obtenue en 1974 c'est un petit peu gênant pour des gens qui ne sont pas des combattants donc la mémoire d'abord je dirais il faut en parler quand même la mémoire des anciens militaires professionnels alors ils n'ont pas le droit d'avoir de syndicat mais les militaires professionnels c'est ceux qui ont fait le sale boulot c'est ceux qui ont torturés alors c'est intéressant c'est un jour vous voulez expliquer à des gens c'est le prof qui parle je suis désolé la différence entre l'histoire et la mémoire c'est ça prenez un fait la torture vous avez deux personnes qui l'ont pratiqué et qui n'ont pas la même vision de la chose vous avez quelqu'un comme Massu qui dit oui j'ai torturé oui d'ailleurs j'ai essayé la Gégène ça fait un petit peu mal mais c'est pas si mal que ça il reconnaît l'usage de la torture à la fin de sa vie il dit même que c'est une erreur et puis vous avez des gens comme Bijar qui a fait la même chose qui jusqu'à la fin de sa vie a niait la chose parce que là ils sont dans la mémoire quels que soient les témoignages qu'il y avait donc vous voyez c'est intéressant donc ces militaires professionnels n'ont pas le droit d'avoir des associations mais on peut dire qu'une partie d'entre eux rentrent dans des associations de mémoire de l'OAS il y a des associations de mémoire de l'OAS et l'OAS c'est quoi ? c'est une organisation de terroristes qui pratiquent l'assassinat et l'attentat de masse d'accord donc je vous ai mis ici l'ADIMAD l'association pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus de l'Algérie française ils ont cette mémoire qui est la mémoire des putschistes qui est la mémoire des terroristes donc ils vont avoir leur date de commémoration passons rapidement alors plus intéressant la mémoire ici là à gauche la mémoire des anciens appelés des soldats de ceux dont vous avez vu la photo alors très rapidement il y a deux associations qui émergent qui existent toujours aujourd'hui vous avez la FNACA ici donc la Fénération nationale des anciens combattants du Nord alors la FNACA vous voyez j'ai mis UNC contre FNACA la FNACA on va dire pour simplifier c'est une association de gauche elle est fondée par Jean-Jacques Charvan-Schreiber qui a fait son service militaire en Algérie donc c'est une association de gauche qui est basée vous voyez on voit tout de suite sur l'idée de la réconciliation et puis face à elle vous avez une autre association d'anciens combattants il y en a d'autres mais je prends les deux principales de la guerre d'Algérie c'est l'UNC l'Union nationale des combattants tirée Afrique du Nord alors l'UNC c'est vieux autant la FNACA a été créée en 1958 l'UNC a été créée pour la première guerre mondiale et cela on va dire c'est plutôt une mémoire d'anciens combattants de droite ce qu'il faut retenir c'est que ces deux mémoires s'affrontent en permanence et encore aujourd'hui sur les dates de commémoration c'est ça qui est terrible la guerre d'Algérie la mémoire d'Algérie est toujours récupérée soit par des politiques soit par des associations donc on a ces associations qui se battent pourquoi ? pour que la guerre soit reconnue comme une guerre donc pour obtenir la carte du combattant qu'ils obtiennent en 1974 et ces mémoires aussi ces deux associations se battent pour qu'on n'oublie pas la guerre d'Algérie dans une société qui veut un petit peu l'oublier on passe vite la mémoire des Harkis alors après ce que je vous ai dit vous pensez bien qu'elle ne peut pas être très positive vis-à-vis de l'état français donc il n'y a pas d'association mémorielle de Harkis au début juste après la guerre elles sont prises en charge par l'état justement c'est ça qui est intéressant et donc il y a une deuxième génération d'associations de Harkis qui apparaît dans les années 70 la Confédération des Français musulmans rapatriés d'Algérie et leurs amis en 1973 et ces associations se battent pourquoi ? pour que la France reconnaisse qu'ils se sont battus aux côtés de la France et qu'ils ont droit à une réparation puisqu'on les a abandonnés simplement cette mémoire elle est récupérée par des partis politiques notamment à l'extrême droite donc il y a une sorte de malédiction je suis aperçu en discutant avec les gens qui ont vécu la guerre d'Algérie il y a une malédiction de cette mémoire de la guerre d'Algérie qui est récupérée politiquement par la gauche et par la droite qui empêche ceux qui l'ont vraiment vécu de comprendre et de prendre du recul et d'expliquer à la société ce qu'a été la guerre d'Algérie donc voilà pour les Harkis et bien sûr il y a une mémoire pieds noirs évidemment qui milite pourquoi ? d'abord pour avoir des indemnités comme toutes les associations mais aussi pour que on reconnaisse la culture pieds noirs qui est une culture bien spécifique qui n'est pas celle des caricatures ou des films voilà donc ils se battent pour cette reconnaissance pour des indemnités et leurs associations sont très nombreuses donc je n'ai pas le temps de toutes les citer elles apparaissent dès les années 1950 mais contrairement à ce qu'on pense ce que je voudrais dire c'est qu'il y a plusieurs associations de pieds noirs il y a des associations de pieds noirs on va dire vous voyez sauver une culture en péril dit le cercle algérieniste qui a été fondé en 1973 il y a des associations je dirais plutôt conservatrices voire à droite voire récupérées par l'extrême droite puis il y a des associations progressistes que personne ne connaît ici je vous ai mis l'association des pieds noirs l'association nationale des pieds noirs progressistes et leurs amis c'est une association qui a été créée dans les années 2000 donc vous voyez la mémoire pieds noirs elle est aussi diverse mais surtout et c'est ça que vous le savez elle est récupérée parce que les pieds noirs c'est un million de personnes c'est un million d'électeurs et si vous comptez leurs descendants c'est encore plus d'électeurs donc tous les partis politiques vont instrumentaliser la mémoire des pieds noirs notamment la droite avec la fameuse loi de 2005 sur le rôle positif de la colonisation donc il y a vraiment cette malédiction alors passons à la société alors la société vous avez compris j'ai eu un saut de diapositive je suis extrêmement perturbé donc la société on va partir de celle-là elle n'oublie pas totalement la guerre d'Algérie le fameux film avoir 20 ans dans les Ores il date de 1972 mais il est censuré donc contrairement à ce qu'on pense la société n'oublie pas la guerre d'Algérie mais vous voyez elle a un problème parce que médaille commémorative non pas de la guerre d'Algérie mais des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre et puis la société elle est un petit peu un petit peu divisée pensez le cas de Georges Bidot vous connaissez Georges Bidot successeur de Jean Moulin grand résistant et bien Georges Bidot il termine sa carrière à l'OS en exil en Espagne c'est-à-dire qu'il verse dans le terrorisme alors que lui-même a été un grand résistant et a été poursuivi par les nazis vous voyez que c'est compliqué les destins donc dans la société française je dirais la guerre d'Algérie ne disparaît pas il y a des films il y a des ouvrages la guerre d'Algérie d'Yves Courière en 1966 mais on va dire il faut attendre il faut attendre les années 80-90 pour qu'on parle de la guerre d'Algérie regardez regardez juste pourquoi la guerre d'Algérie ne disparaît pas loi du 31 juillet 68 amnistie pour les infractions commises pendant les événements d'Algérie donc vous voyez elle existe cette guerre d'Algérie mais elle existe à bas bruit dans la société donc il faut attendre les années 80-90 je vais un petit peu accélérer pour qu'on commence à en parler avec des colloques le premier colloque sur la guerre d'Algérie date de 1990 donc c'est quand même extrêmement tardif avec des films avec dans les années 90 on l'oublie toujours la guerre civile algérienne vous savez la guerre civile algérienne avec les intégristes etc le fils cette guerre civile elle remet sur le devant de la scène la violence l'ultra violence c'est une guerre horrible alors entre 150 et 300 000 morts on ne sait pas bien les Algériens qui tuent d'autres Algériens d'accord cette guerre civile qu'est-ce qu'elle refait ressurgir elle refait ressurgir les maux de la guerre d'Algérie terrorisme bombes violence c'est tout ça qui revient et donc tout ça va favoriser le retour de la mémoire de la guerre d'Algérie il y a un fait essentiel au retour de la mémoire de la guerre d'Algérie c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir avec une nouvelle génération qui n'a pas connu directement la guerre d'Algérie et puis ici il y a les grands procès des années 90 alors les grands procès des années 90 sur l'histoire c'est les procès de Vichy d'accord Klaus Barbie mais le dernier un Touvier Barbie le dernier c'est Papon donc quand son procès s'ouvre en 1997 on le juge pourquoi ? pour ce qu'il a fait quand il était en Gironde quand il était haut fonctionnaire en Gironde qui a participé à la déportation des juifs mais comme en même temps il a été deux fois préfet de Constantine pendant la guerre d'Algérie que c'est le préfet qui était à Paris pendant la répression du 17 octobre 1901 mécaniquement je dirais la mémoire de la guerre d'Algérie revient sur le devant de la scène par l'intermédiaire je vous souviens de ce procès c'est là que les affaires de torture ressortent avec le témoignage de Louisette alors j'ai toujours du mal à prononcer son nom Ilguilariz qui est une européenne comme son nom l'indique du pays basque mais qui était du côté du FLN qui a été torturée par l'armée française par le général Osarest qui l'a reconnu donc vous voyez tout ça ressort en même temps 97, 98, 2000 donc c'est une sorte de retour du refoulé mais un refoulé assez tardif qui se heurte à quoi aux pratiques vous voyez j'ai mis des proto-commémorations il faut bien imaginer que sur le terrain dès les années 60 il y a des cérémonies à la mémoire de la guerre d'Algérie mais qui organise ces cérémonies c'est les associations c'est pas l'état puisque c'est pas une guerre d'accord donc vous voyez inauguration de rue au 19 mars 62 on aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a différentes façons de faire une plaque soit ça peut être rue de la guerre d'Algérie rue des accords déviants rue du 19 mars ça dépend un petit peu de la couleur de la municipalité mais vous voyez on fait une petite cérémonie ici mémorial à Nice 1973 vous voyez c'est très tôt donc il y a ces commémorations à bas bruit qui entretiennent la mémoire de la guerre d'Algérie autour de ces inaugurations de rue et le cérémonial de ces inaugurations vous voyez ici vous avez un policier vous avez les drapeaux français il ressemble à ce qu'on sait faire en France des commémorations de guerre avec la Marseillette pour avoir une petite particularité moi j'aime beaucoup il y a notamment la chanson de Serge Lama qui est souvent chantée d'Algérie même au bout d'un fusil etc parce que Serge Lama a fait la guerre d'Algérie donc voilà il y a quelques particularités mais c'est des cérémonies je dirais assez peu classiques et ce qu'on ne sait pas c'est que l'état français prête des monuments pour commémorer à ce qui n'est pas une guerre c'est à dire que pour faire des cérémonies d'anciens combattants de la guerre d'Algérie ils prêtent l'arc de triomphe mais c'est étrange puisque ce n'est pas une guerre vous voyez que l'état est extrêmement gêné et vous imaginez qu'à toutes ces petites inaugurations il y a des incidents les partisans de l'OS qui manifestent les harkis qui manifestent les pieds noirs qui manifestent les hommes politiques qui disent oui on ceci cela donc voilà il y a des incidents à toutes ces commémorations alors on termine pour ce retour de la guerre d'Algérie on arrive aux années 70-80 et là commence à se poser la question de la commémoration quand même on a une nouvelle génération et vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing qui a beaucoup travaillé sur les commémorations Valéry Giscard d'Estaing par exemple en 1980 il parle regardez il est président de la république il parle de l'anniversaire des accords mettant fin à la guerre d'Algérie enfin c'est illégal de parler de guerre d'Algérie mais le président de la république utilise le mot guerre d'Algérie donc vous voyez bien qu'elle revient y compris par les politiques le secrétaire d'Etat aux anciens combattants dit il faut célébrer la guerre d'Algérie au Sénat donc vous voyez elle revient dans les têtes des politiques et elle devient commémorable en 1999 quand l'Assemblée nationale vote à la quasi-unanimité l'adoption du mot guerre pour les événements d'Algérie ce qui fait qu'on en arrive à la troisième partie la question de la commémoration pour terminer alors la commémoration c'est très très compliqué parce qu'une commémoration ça a des conditions pour commémorer il faut d'abord un lieu qu'est-ce qu'on a comme lieu pour la guerre d'Algérie en France par définition on va quand même pas commémorer les bidonvilles de Nanterre d'où sont partis les manifestants de 1961 quoi qu'on pourrait d'accord mais c'est pas un lieu très glorieux pour la république française donc dans les années 70 vous voyez on se dit ben tiens en 77 qui c'est ça en 77 il y a une translation du corps du soldat inconnu d'Algérie à côté du soldat inconnu de la guerre de la 148 à la 13 dame de Lorette il y a même un soldat de la guerre d'Indochine donc en 77 vous voyez on commence à se dire on va peut-être faire quelque chose qui va ressembler au soldat inconnu donc la première après je passe sous Giscard d'Estaing rapidement il faut parler de Jacques Chirac écoutez alors Jacques Chirac lieutenant en Algérie qui a une certaine vision de l'histoire pensez au discours du Veldiv en 1995 Jacques Chirac lui il pense qu'il faut commémorer pour comprendre et donc il cherche d'abord un lieu de commémoration à Jacques Chirac donc il est président en 1995 réélu en 2002 dans les conditions que vous connaissez et donc au début Jacques Chirac il pense aux invalides c'est pas idiot parce que les invalides c'est un lieu militaire donc il pense honorer les soldats morts pour la France oui mais aux invalides c'est très généraliste il y a toutes les guerres y compris les guerres napoléoniennes donc on dit c'est pas très bien finalement il se fixe au Quai Branly alors le musée parce que là il va y avoir un musée le musée des arts premiers donc c'est un petit peu excentré à Paris il va faire construire un mémorial que vous avez ici ces trois grandes diodes multicolores bleu blanc rouge donc on trouve un lieu inauguré le 5 décembre 2002 donc on inaugure le mémorial à la guerre d'Algérie au Quai Branly à Paris d'accord le 5 décembre dès que ce lieu est inauguré à Paris une polémique parce que il y a une plaque dans ce lieu vous avez le nom de tous les soldats morts pour la France qui défilent c'est extrêmement émouvant mais vous avez une plaque qui donne c'est tout le problème qui donne la date de la fin de la guerre d'Algérie quelle est la date de la fin de la guerre d'Algérie ce serait utile d'avoir une date pour commémorer alors la date tout le monde dit c'est les accords défiants c'est le cessez-le-feu donc c'est le 19 mars mais en même temps cette date n'est pas la fin des violences on est bien d'accord massacre de la rue d'Islie 26 mars massacre à Oran 5 juillet 62 donc ça pose un problème et il y a plein d'anciens combattants plein de plein de pieds noirs aussi qui disent non ça peut pas être cette date là parce que la violence ne cède pas donc prudent Jacques Chirac on est juste avant les élections on se dit bon on mettra la plaque plus tard d'accord et son premier ministre se présente Lionel Jospin il dit ok on parlera de ça plus tard une fois que je serai élu président de la république vous savez que ça s'est pas passé tout à fait comme ça et donc le premier ministre Jospin dit écoutez pour la date on sait pas trop mais moi j'aimerais bien que si on trouve une date elle soit adoptée par 70% des parlementaires et des sénateurs totalement impossibles donc là il est tranquille on n'en parle pas il attend les élections Chirac est réélu en 2002 il reprend le projet il se dit le 19 mars ouais ouais le 19 mars trop à gauche donc on laisse tomber le 19 mars et puis en même temps il dit je vais faire défiler tous les morts pour la France donc 22 925 morts qui défilent et puis il se dit mais qu'est-ce que je fais il y a des militaires non il y a des civils aussi qui sont morts mais c'est un monument militaire au moins pour la France c'est pas les civils donc vous voyez on se pose une question sur qui on va mettre sur ce monument donc vous voyez plein de questions qui sont pas réglées en 2002 donc on voit bien que tout se cristallise sur la date alors des gens disent la date de la fin de la guerre d'Algérie il faudrait que ça soit le 2 juillet la veille de la proclamation de l'indépendance algérienne ah oui mais si c'est le 2 juillet et qu'est-ce qu'on fait du 5 juillet on va pas dire c'est le 5 juillet parce que c'est l'indépendance de l'Algérie donc ce serait reconnaître vous voyez il y a des tas de et puis il y a l'extrême droite qui dit mais non on va prendre la semaine des barricades en janvier ou on va prendre le putsch d'Alger puis il y a l'extrême gauche qui dit ah ben non on va prendre le 17 octobre 61 à Paris ou les massacres de Charonne donc vous voyez chacun à sa date tout ça est illustré par le gouvernement Fillon vous savez celui qui aime bien les beaux vêtements le gouvernement Fillon en 2010 toujours à des élections en 2010 il fait rajouter contrairement à ce que beaucoup d'historiennes avaient dit non ne mettez pas ça parce que ça peut il fait rajouter à la liste des morts des soldats morts pour la France il fait rajouter les victimes civiles de la rue d'Islie 60 à 80 morts civiles pour cette année donc c'est ce dont parle Macron avec la reconnaissance je vous ai dit est-ce que leur place est là un monument aux militaires morts pour la France est-ce qu'ils sont morts pour la France sachant que c'était des militants de l'OAS pas tous c'est ça qui est compliqué mais la majorité et l'OAS voulait renverser la République on est bien d'accord puisqu'il estimait que la République abandonnait l'Algérie donc oui il y a des tas de questions qui se posent comme ça le gouvernement Fillon décide de faire ça et une partie de l'opinion et des anciens combattants estiment que c'est une forme de réhabilitation de l'OAS donc vous voyez c'est extrêmement compliqué accélérons finalement on arrive à trouver une date mais une date un petit peu bizarre Laura tu m'as parlé du mois de mai pour l'abolition de l'esclavage le gouvernement Chirac décide d'abord de rendre hommage au Harki donc on fixe une première date le 25 septembre ça ne correspond pas du tout à une date de la guerre d'Algérie simplement c'est en mémoire d'une première loi qui datait de 2001 pour graver dans le marbre la loi de 1994 qui reconnaissait les torts de l'état français vis-à-vis des Harkis donc une journée nationale des Harkis le 25 septembre qui est un petit peu étrange mais c'est surtout la deuxième qui m'intéresse celle que vous avez en bas c'est le 5 décembre le 5 décembre devient la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie c'est la domination officielle qu'est-ce que c'est que le 5 décembre vis-à-vis de la guerre c'est rien du tout c'est aucune date mémorielle c'est la date de l'inauguration du monument du quai Branly étrange non non mais très intéressant si on choisit le 5 décembre on voit bien que c'est parce qu'il n'y a pas de consensus pour choisir une date qui concerne vraiment la guerre d'Algérie donc on prend la date d'inauguration du monument au quai Branly comme la loi en mémoire de l'esclavage et l'anniversaire du vote de la loi Taubira si on avait voulu prendre une date qui concerne l'abolition de l'esclavage on pouvait prendre la date de l'abolition de l'esclavage par Schoelcher ou même mieux encore celle de 1794 c'est-à-dire en février ou en mars donc vous voyez quand on est embêté on met une date qui n'a rien à voir avec les événements c'est la majorité de droite qui choisit donc évidemment l'UNC association d'anciens combattants de droite est d'accord dit ça c'est la date retenue par le gouvernement qui nous soutient on l'accepte immédiatement la FNACA association plutôt de gauche dit ça n'a aucun sens pour nous la fin de la guerre d'Algérie et ils ont raison d'un point de vue de l'état français c'est le 19 mars tout en disant ce n'est pas la fin des violences d'accord ils font bien la nuance donc la FNACA dit jamais on ne célébrera le 5 décembre donc vous voyez il y a une partie des anciens combattants qui ne se sent pas représentés par la date du 5 décembre donc chaque camp politique si vous voulez a sa date donc évidemment tout ça va alimenter les guerres des mémoires entre les gens qui ont participé à la guerre d'Algérie et tout ça se complique avec ce que j'appelle les anniversaires subversifs dans mon bouquin c'est à dire soit ceux commémorés par la gauche donc le 17 octobre 61 Charonne le 8 février 62 mais aussi les anniversaires subversifs de l'extrême droite donc le 5 juillet le 26 mars le 19 mars la semaine des barricades vous voyez tout le monde essaye de récupérer la mémoire de ceux qui ont souffert de la guerre d'Algérie et ça empêche une commémoration au sens de se souvenir ensemble alors on termine on en arrive finalement au 19 mars parce que c'est quand même ça le plus important alors je dois dire que le pouvoir politique n'aide pas tellement on peut dire que le pouvoir politique est très embêté avec ses problèmes de date en 2003 par exemple le gouvernement dit oui c'est le 5 décembre mais en même temps on peut continuer à célébrer le 16 octobre les massacres à Paris et aussi le 19 mars donc même l'état dit je ne sais pas trop j'ai une date mais on peut en avoir d'autres c'est un peu étrange c'est la seule commémoration où ça arrive donc finalement on en arrive au 19 mars alors je vous ai mis en bas un petit sondage qui est très intéressant c'est un sondage qui a été fait par l'IFOP c'est sur voulez-vous qu'on célèbre le 19 mars comme la fin de la guerre d'Algérie regardez les courbes bleues les courbes bleues enfin les histogrammes bleus c'est les opinions favorables à la commémoration du 19 mars parce que les gens l'ont étudié à l'école et savent que c'est la fin officielle c'est la fin des combattants de la guerre d'Algérie donc vous voyez ça monte ça monte et on arrive à 80% 85% des Français disent où est le 19 mars la petite courbe en rouge c'est le désintérêt pour la guerre d'Algérie vous voyez qui diminue il y a une sorte de phénomène générationnel plus les gens plus les générations se renouvellent plus les gens pensent qu'il faut parler d'un point de vue historique de la guerre d'Algérie donc tout ça pour vous dire qu'il y a une sorte de demande sociale de 19 mars alors j'ai relevé qu'entre 2000 et 2001 il y a neuf propositions de loi pour faire une commémoration de la guerre d'Algérie de 19 mars de droite comme de gauche donc il y a une sorte de consensus mais plus les années passent plus évidemment une partie de la droite rejette cette proposition et il faut attendre que la gauche soit au pouvoir pour que le 22 janvier 2002 une loi 22 janvier 2002 soit adoptée donc juste avant l'échec de Lionel Jospin donc par le gouvernement Jospin pour faire du 19 mars la journée de commémoration de la guerre d'Algérie et j'ai noté qu'elle a été adoptée par 57% des députés 100% avaient voté pour ce qu'on appelle événement hier là il y avait un consensus mais dès qu'il s'agit de la commémoration on n'a plus que 57% cette loi a été votée à l'Assemblée il faut qu'elle passe au Sénat le Sénat n'est pas à droite donc il faut attendre que le Sénat passe à gauche donc on oublie il y a les élections l'échec de Lionel Jospin donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit donc on se recentre sur le 5 décembre qui n'est pas célébré par la moitié des anciens combattants ce qui est un petit peu gênant alors ça c'est la théorie je me souviens à discuter avec le maire du Houlm et le maire du Houlm est communiste si si il y a encore des maires communistes je vous jure ça arrive et lui il est plutôt pro 19 mars mais il me dit tous les anciens combattants d'Algérie sont pour le 5 décembre donc c'est le 19 mars mais attendez je ne vais pas arriver tout seul le 19 mars au monument aux morts pour la guerre d'Algérie donc on s'est réunis autour d'une table on a bu un petit peu de calva et on s'est mis bon on va le faire le 5 décembre et moi communiste j'accepte que ce soit le 5 décembre parce que ça satisfait les anciens combattants vous voyez qu'il y a des arrangements à la base mais si vous discutez avec la direction vous avez des instructions qui disent on ne célébrera pas le 5 décembre la FNACA officielle dit ça avant que le 19 mars soit donc vous voyez que c'est extrêmement violent bon je vais vite donc après il y a le septet d'âne Nicolas Sarkozy qui a posé beaucoup de problèmes aux historiens mais on n'a pas le temps d'en parler et finalement c'est François Hollande qui va faire du 19 mars la troisième journée algérienne journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie une loi adoptée le 8 novembre 2012 par le Sénat parce qu'il y a eu une toute petite fenêtre pendant deux ans où le Sénat était à gauche donc vous voyez ça avait été voté par l'Assemblée c'est voté par le Sénat donc c'est définitant adopté le Conseil constitutionnel valide cette loi parce qu'il y a eu un recours au Conseil constitutionnel donc ça devient une loi mais immédiatement plein de maires refusent de droite et surtout d'extrême droite refusent de célébrer cette date en disant ça ne met pas la fin à la guerre d'Algérie mais je vous signale quand même que quand le gouvernement a travaillé sur cette loi donc en 2000 et en 2002 sous le Lége Jospin il y a eu une commission d'études de députés et de sénateurs le rapporteur de la commission d'études Transparti a dit on est pour le 19 mars mais on sait bien je n'ai pas la phrase exacte on sait bien que ce n'est pas la fin de la guerre c'est la fin de la guerre d'un point de vue politique et administratif mais c'est surtout pas la fin des violences qui durent jusqu'à la fin de l'année 62 mais il faut trouver une date consensuelle prenons celle-là mais surtout ne disons pas que c'est la fin des violences en Algérie or beaucoup de gens qui sont contre le 19 mars disent on n'est que honte parce que ça nie tout le reste non la république française par ses parlementaires a reconnu mais tout ça c'est oublié tout ça c'était en 2000 donc vous voyez tout ça est balayé par les polémiques actuelles alors un petit mot sur ce qu'est le 19 mars vous voyez je vous ai mis plusieurs affiches souvent des affiches qui mettent des documents historiques et ici regardez je vous ai mis une circulaire de l'UNC de 2017 j'ai entouré en rouge l'union nationale des combattants refuse toujours de participer à la commémoration du 19 mars quand bien même ces membres le font sur le terrain parce qu'ils ne sont pas idiots ils savent très bien que les gens qui sont à la FNAC ont subi les mêmes choses mais vous voyez la direction en est là donc c'est un petit peu dommage parce que ça empêche de faire un travail historique là-dessus donc un petit mot sur le 19 mars donc ce que j'ai appelé le 19 mars au village en hommage à Maurice Agulon donc le 19 mars au village regardez ça se passe comme n'importe quelle cérémonie républicaine le préfet est là le maire une gerbe au monument au mort soit au monument au mort 14,8,39,45 soit au monument au mort algérien on a eu un rouen depuis trois ans on a été une des dernières villes à l'inaugurer et puis il y a quelques spécificités vous voyez il y a la chanson de Serge Lama qui s'appelle l'Algérie vous avez souvent des messes et c'est logique pourquoi il y a beaucoup de messes aux commémorations de la guerre d'Algérie parce que pour les pieds noirs notamment la religion catholique était identitaire donc beaucoup de messes et puis vous avez même des contre-hymnes des hymnes illégaux comme la chanson les africains qui est souvent chantée à la commémoration du 19 mars donc comment conclure avec ça conclure en disant qu'il n'y a pas de consensus vous voyez je vous ai mis plusieurs photos de 19 mars Carcassonne Rivesal Toulouse c'est des gens qui refusent de célébrer le 19 mars parce qu'ils estiment que ça fait l'impasse sur leur souffrance mais évidemment la date pose problème mais c'est de ça c'est à ça que ça sert de commémorer ça sert à expliquer donc vous voyez non au 19 mars pour les rapatrier le Front National non au 19 mars parce que c'est l'abandon d'une colonie donc c'est la déchéance de la France et puis les Harkis non au 19 mars parce qu'eux on est plus pour le 25 septembre puisque c'est spécifiquement la guerre des Harkis et puis ici je vous ai mis un maire d'une ville célèbre donc monsieur Estrosi qui dit regardez le maire c'est le premier représentant de l'état n'est-ce pas Bernard dans une commune donc il doit obéir qu'est-ce qu'il dit je refuse de participer aux cérémonies du 19 mars il doit être l'exemple de la loi républicaine donc vous voyez il y a tout de suite cette instrumentalisation et des incidents en permanence avec des violences chacun choisissant sa date donc on peut dire que le 19 mars est bien un enjeu identitaire qui renvoie au passé colonial et qui pose plein de questions alors en conclusion ces questions je voudrais qu'on les résume à partir d'images alors la guerre d'Algérie la commémoration de la guerre d'Algérie c'est d'abord la remise en cause des certitudes de la république c'est la remise en cause d'un récit républicain vous savez on amène le progrès dans les colonies et ça ça peut heurter ceux qui ont appris à l'école ou dans la société la grandeur de la France à travers ces colonies donc vous voyez remettre en cause un récit identitaire c'est forcément douloureux c'est forcément problématique première chose deuxièmement la guerre d'Algérie ça renvoie à des fractures post-coloniales c'est à dire au devenir des descendants des différents groupes mémoriaux dont j'ai parlé à leur intégration plus ou moins grande dans la société et alors là je vais faire mon prof ça renvoie à la question du mot repentance regardez Éric Zemmour pas de repentance François Fillon cette repentance permanente est d'indigne ceux qui ne veulent pas qu'on travaille sur la guerre d'Algérie à travers les commémorations mais à travers l'université aussi disent ceux qui dénigrent on cherche pas à dénigrer on cherche à comprendre l'action de la France ceux qui sont contre la loi de 2005 font oeuvre de repentance et nous qu'est-ce que c'est que la repentance moi quand j'étais petit que j'allais au cathé je faisais de la repentance mais à culpa mais à maxima culpa etc c'est ma faute c'est ma très grande faute d'accord mais aucun historien ne veut faire ça les historiens veulent juste comprendre et mettre en exergue le mécanisme de la colonisation et de la décolonisation mais en accusant les historiens de faire de la repentance on jette le discrédit sur le travail des historiens mais la repentance ça n'a aucun sens on peut pas se repentir pour ce qu'ont fait nos arrière-arrière-grands-parents ça n'a aucun sens et personne dans la communauté des vrais historiens ne le dit je ne suis pas responsable de ce qu'a fait mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui est allé se battre à Solferino par exemple d'accord moi mais l'état français c'est pas la même chose que les citoyens l'état français doit-il s'excuser pas demander pardon doit-il reconnaître ce qui s'est passé en disant c'est une erreur c'est une faute il faudrait parler de la colonisation il faudrait parler du code de l'indigénat il faudrait parler de plein de choses dont j'ai pas le temps de parler mais c'est pas la même chose la repentance c'est individuel donc ça n'a aucun sens l'état l'appareil d'état peut s'excuser alors moi je suis un petit peu fatigué de voir que quand les allemands s'excusent pour le génocide puisque ça a été reconnu comme génocide des herreros dans l'Afrique du sud-ouest africain on trouve ça très bien quand ils s'excusent évidemment pour le génocide juif et des tziganes on trouve ça très bien quand les anglais s'excusent pour ce qu'ils ont fait au Mahomao au Kenya en 2013 on trouve ça très bien quand les pays bas s'excusent pour la colonisation et la guerre de décolonisation mais ces guerres de décolonisation j'ouvre une parenthèse elles ont été menées au napalm d'accord il n'y a pas que les américains qui ont utilisé le napalm au Vietnam nous aussi les anglais aussi les néerlandais aussi donc reconnaître que c'est inadmissible en 2021 ils ont reconnu tout le monde a trouvé ça bien et puis quand ce serait pour la France on dirait ah ben non c'est pas bien non mais vous voyez la différence entre l'appareil d'état un état et les citoyens personne ne demande aux citoyens de se repentir pour ce qu'ont fait leurs ancêtres mais l'état français c'est une autre chose donc vous voyez vous voyez François Fillon Éric Zemmour c'est des gens qui considèrent que le rôle de la France a été positif dans la colonisation nous historiens on dit positif, négatif bien, mal c'est pas une grille d'études pour nous si on voulait dire ce qui est positif et négatif si on voulait dire le bien et le mal on serait devenu curé moi je peux dire le bien et le mal si je suis curé ou si je suis juge je peux dire coupable, non coupable mais je suis pas juge moi je suis juste historien j'ai juste besoin d'archives pour travailler pour comprendre et pour expliquer d'accord donc c'est pour ça qu'on s'est élevés contre cette loi le rôle positif parce qu'on disait dans cette loi en 2005 vous enseignants vous allez enseigner le rôle positif de la colonisation on disait non merci on n'a pas besoin de vous pour expliquer la colonisation à nos élèves et à nos étudiants et je répète positif, négatif ce n'est pas une entrée historique ça peut être une entrée des hommes politiques évidemment mais surtout pas des historiens si on commence comme ça là on instrumentalise l'histoire et donc on ne le fait pas donc il y a ce problème là aussi donc il y a le problème de la culture postcoloniale donc les héritages y compris les héritages architecturaux et vous savez qu'à Rouen mais au Hav il ne reste plus grand chose de la culture coloniale alors le Hav ça a été rasé en 1944 au Hav les quais il reste juste 2-3 petites têtes mais si vous allez à Bordeaux vous avez dans à Nantes vous avez les quais des armateurs donc il y a une mémoire architecturale qui doit compléter une mémoire humaine d'accord donc ça renvoie ça ça renvoie aussi à l'identité de la France je suis désolé j'ai mis une caricature amusante mais vous voyez qu'est-ce que c'est que la France est-ce qu'il y a une identité française pérenne et immuable est-ce que l'identité française change est-ce qu'elle est multiple vous voyez ça c'est des questions intéressantes mais c'est des questions intéressantes à partir du moment où on en travaille sans les instrumentaliser et donc tout ça nous renvoie pour vraiment terminer cette fois-ci parce que j'ai beaucoup parlé ça nous renvoie à la différence entre histoire alors j'aime beaucoup ce bouquin parce que le titre s'appelle la boîte à chagrin et vous savez qui a utilisé cette expression c'est De Gaulle quand De Gaulle parle de l'Algérie de la guerre d'Algérie il dit c'est une boîte à chagrin c'est-à-dire il n'y a que du malheur dans cette guerre ça a fait souffrir tout le monde plus prosaïquement j'ai lu une interview d'un soldat qui a fait la guerre d'Algérie qui disait on n'en parle pas de la guerre d'Algérie parce qu'on avait tous le cul dans la merde c'est un peu ça que dit De Gaulle c'est vraiment une boîte une boîte à chagrin et donc c'est difficile parce que le chagrin c'est de la mémoire c'est du sensitivisme l'histoire ça ne doit pas être ça l'histoire ça doit être de la rationalité mais c'est très difficile d'être rationnel avec ça mais vous voyez moi je prends tous les témoignages je prends toutes les archives celle de l'OAS celle du FLN pour moi ça c'est aussi intéressant mais si je suis un fils d'Algérien évidemment je privilégie la mémoire du FLN si je suis un fils de pieds noirs la mémoire d'Algérie mais nous on ne doit pas être là-dedans et donc ça nous renvoie à cette différence entre histoire et mémoire donc vous voyez l'histoire rationnelle froide je prends et la mémoire affective et n'oubliez jamais que la mémoire elle est identitaire qu'est-ce qui crée un groupe c'est souvent sa mémoire donc le groupe des descendants de Harkim et aussi le groupe des descendants d'Arméniens c'est évidemment le génocide vous voyez donc évidemment c'est du sensitif c'est de l'émotionnel donc c'est très difficile d'expliquer des choses à des gens qui ont bâti leur identité sur leur mémoire qui est tout tout et c'est bien normal sauf objectif on a tous une mémoire d'accord et donc nous on essaye d'historiciser ça et c'est pour ça Tramor Kamenner qui travaille là-dessus l'a dit récemment c'est pour ça qu'on arrive un peu mieux à travailler sur la guerre d'Algell parce qu'il y a le phénomène des générations tout simplement on en est à la troisième quatrième génération de descendants donc les acteurs meurent il y en a de moins en moins et donc les mémoires se pacifient mais ça s'est passé exactement comme ça pour la seconde guerre mondiale et pour la première guerre mondiale donc vous voyez l'intérêt de ces commémorations ça doit être de parler de tout ça et là je suis assez content par exemple pour ce 19 mars pour ce 60e anniversaire qu'il y ait tous ces documentaires qui sont je vous l'ai dit extrêmement différents mais qui montrent différentes manières de faire l'histoire il y a des tas de choses qui se font dans l'établissement scolaire coucou mes anciens étudiants qui sont devenus profs maintenant donc il y a des tas de choses qui se font et je pense qu'on finira par y arriver mais il faut que les états les politiques n'instrumentalisent pas j'ai pas le temps de vous parler de la mémoire de la guerre d'Algérie en Algérie mais là c'est terrible parce que la guerre d'Algérie pour l'Algérie c'est quoi c'est le mythe fondateur un mythe fondateur dans un groupe on n'y touche pas parce que si on touche au mythe fondateur et bien c'est l'identité du groupe qui s'effondre donc évidemment il y a des tabous chez nous pour la guerre d'Algérie vous les avez vus mais il y a des tabous en Algérie évidemment le groupe fonctionne de manière manichéenne les bons les méchants ça c'est pas historique mais c'est normal parce que c'est ce qu'ils font de leur identité donc il y a des tas d'archives qui ne sont pas ouvertes en Algérie le récit de la guerre d'Algérie c'est un récit héroïque où évidemment il y a des bons et des méchants alors vous avez vu que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais vous voyez les bréchets pour la génération l'ancien président qui est mort avait participé à la guerre d'Algérie l'ancienne génération ne pouvait pas toucher à ça peut-être que la nouvelle génération pourrait y arriver exactement comme en France et je vous remercie d'être venu m'écouter voilà est-ce qu'il y a des questions ou des remarques moi je sais que j'en ai mais voilà je suis sûre qu'il y en a bonjour vous m'entendez je me présente je suis je m'appelle Amiche mon nom de famille je suis enfant d'Arki j'ai travaillé en 1985 dans une association qu'on appelle pour les rapatriés donc qui fait partie de l'état je vous ai écouté parler tout à l'heure donc qui fait partie de l'état c'est l'état qui décide avec le gouvernement algérien pour redonner ce qui appartient aux gens qui sont venus ici dû comme vous dites dû à la guerre de la guerre d'Algérie mes parents m'ont raconté de mes grands-parents vos parents vous ont raconté oui j'ai des photos parce que c'est rare justement que les parents racontent donc mes parents m'ont raconté il y a des choses qui sont taboues qu'on ne dit pas mais ma mère m'a raconté qu'en Algérie j'étais en Algérie en 2020 je ne connaissais pas l'Algérie du tout du tout je suis née ici et tout ce qu'on m'a raconté c'était archi faux j'ai grandi avec des mensonges entre autres dans ma tête et quand je suis arrivée là-bas j'ai vu Paris Alger c'est Paris et j'ai vu que c'est des gens magnifiques un pays super beau comme dirait Camus franchement je vous le dis je suis artiste en plus j'ai trouvé le pays magnifique mais je suis née ici j'ai un petit problème c'est que pour y vivre je ne pourrais pas mais c'est un beau pays c'est vrai mais le problème c'est que mon père est décédé et j'ai appris à la mairie qu'on m'a dit votre père il n'est pas algérien il est français il est né en 1930 c'était la colonisation française alors mon père lui il me racontait ce qui se passait je ne me suis jamais caché il a dit oui on s'entendait bien entre nous votre mère travaillait dans une poissonnerie les pieds noirs on s'entendait très bien ils sont venus justement chez mes parents dans les années 70 j'ai grandi j'ai grandi sur grand couronne et puis c'était vraiment on a eu moi je vous le dis franchement on a vécu près d'une forêt un cimetière face à un cimetière il y avait des étudiants à l'époque dans les années 70 qui se battaient pour des droits qui disaient que ce n'est pas normal que ce qui subissait excusez-moi du terme mais du racisme entre guillemets parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit nos parents nous ont dit que c'était interdit de mettre un foulard sur la tête que tout restait dans la malle je vous raconte des faits vrais et mon mère je lui disais mais pourquoi elle me disait même l'étoile de David si tu es juif algérien tu n'as pas le droit de le dire c'est dangereux tu peux avoir la tête coupée voilà comment on nous parlait je vous le dis ça c'est des choses que vraiment et j'ai travaillé en plus dans un bureau d'anciens combattants ça veut dire que les gens l'état disait si vous avez une blessure de guerre on vous paiera et on ne vous donnera pas d'argent si vous n'avez rien eu et vous pouvez retourner chez vous voilà et ceux qui avaient 18 ans à l'époque comme moi on nous a dit vous pouvez partir vous n'êtes pas Harki vous êtes enfant mais pas Harki et après j'ai demandé pourquoi Harki pourquoi cette étiquette je suis intéressée moi aussi à ça et je me suis intéressée de près je suis repartie sur des archives pour savoir quand même et bon après mes parents m'ont dit nous l'Algérie elle était dominée par la France mais c'était propre c'était bien ma mère est repartie quelques années plus tard dans les années 76 je crois et elle a été un peu déçue parce qu'il y a eu un mauvais accueil c'était pas trop ça il y avait des petits soucis donc mon père n'a pas été il n'est jamais reparti il est reparti je l'ai raccompagné en Algérie dans ses terres natales avec ma mère par le cercueil excusez-moi du terme mais c'est malheureux mais voilà quoi l'histoire s'est terminée ainsi mais moi je vais écrire un livre je pense parce que j'ai beaucoup de choses qu'on m'a dit avec des photos et je crois que ça serait bien de dire aussi nous ce qu'on a vécu en France vous allez dire le mot pied noir mais nous on est les enfants de la France à l'époque des années 70 et moi je l'ai vécu il n'y avait pas de magasin il n'y avait pas de McDonald's il y avait la campagne et il fallait tout faire à pied et aller à l'école apprendre parce que je parlais deux langues j'étais bilingue ma mère parlait le berbère et moi je parlais le français donc pour aller chercher du banc c'était pas facile il y a aussi le problème berbère c'est compliqué en Algérie donc vous voyez c'est ça aussi l'histoire ça c'est de la mémoire et c'est avec ça qu'on peut travailler vous êtes des sources de première main si je puis dire voilà donc c'est ça alors après en fonction des endroits où on est en fonction des histoires à l'hiver il y a des témoignages différents mais c'est comme ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'archives officielles d'archives d'état qui sont connues donc ce qui est important maintenant c'est ce qui vient de la base c'est les témoignages mais simplement qu'il faut recontextualiser à chaque fois puisque madame évoquait le problème Kabyle les berbères c'est compliqué aussi vis-à-vis de l'état central algérien il y a de gros gros problèmes oui je voudrais je voudrais revenir sur le discours du général de Gaulle qui a été prononcé le 4 juin 1958 donc à Alger quand il dit je vous ai compris mais il n'a pas dit que ça il a dit quand il s'adresse aux français qui sont les français et puis les musulmans il dit il n'y a que des français à part entière et c'est ici oui il dit il n'y a que des français à part entière dotés donc des mêmes droits et des mêmes devoirs donc forcément ça annonçait toutes les réformes après parce que les musulmans ce qui oui c'est ça oui oui forcément les gens n'ont compris que ce qu'ils voulaient les discours jusqu'au bout je pourrais vous faire un cours pardon des formations professionnelles je pourrais vous parler du discours de Sarkozy sur l'homme africain qui n'est pas à Dakar on a retenu la première phrase mais la suite est vachement intéressante on n'avait jamais entendu un président dénoncer la colonisation comme ça et pourtant c'était Sarkozy mais vous voyez on n'a retenu que ça donc voilà vous avez raison il faut utiliser le discours alors quand De Gaulle fait la tournée des popotes quand il va en Algérie il fait plein de meetings il est âgé déjà donc à la fin il est un petit peu fatigué et à la fin d'un meeting je crois que c'est à Moustaganem il lâche le mot qu'il ne fallait pas lâcher il dit vive l'Algérie française c'est la seule fois où il le dit évidemment pour la majorité des pieds noirs ça voulait dire on va rester dans la république française ça ne va pas bouger et c'est à partir de là que les dissensions se sont multipliées entre ce qu'il a fait et puis ce qu'il a dit et ce que les gens pensaient aussi avoir entendu parce que vous avez bien compris que l'histoire c'est une question de représentation comment se représente le monde comment se représente l'autre moi j'avais une question donc je la pose et puis ensuite tu en fais tourner le micro j'ai deux questions en fait une première question sur la comme tu parlais un peu de la spécificité française de la non reconnaissance d'un certain nombre de faits historiques alors il y a effectivement cette question de 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 la guerre d'Algérie de de la non-excuse en tout cas de la non reconnaissance d'un certain nombre de choses est-ce que finalement la question du génocide de Rwanda et du rôle aussi de la de la France de l'état français sur un certain nombre de plans fait aussi enfin voilà est-ce que c'est aussi pas forcément que la spécificité de la guerre d'Algérie mais aussi de l'état français et est-ce que ça a un lien avec ces enjeux de mémoire qui sont tellement forts politiquement que du coup ça nous empêche aussi parfois de reconnaître l'histoire telle qu'elle est et ma deuxième question comme ça je fais les deux et puis après tu réponds j'espère pas oublier parce que je suis vieux ma deuxième question c'est que effectivement dans l'exposé tu parles pas du tout d'une autre mémoire qui est aussi une mémoire française qui est celle des descendants d'Algériens venus en France avant pendant après la guerre et qui évidemment aussi voilà à une place dans enfin en tout cas à peu de place en réalité dans ces commémorations et dans cette mémoire aussi française or c'est une mémoire française puisque nous sommes moi j'en fais partie on est voilà très nombreux aussi nous sommes à la fois français et en même temps héritiers de cette histoire mais de voilà de l'autre côté de la Méditerranée et qui est aussi une histoire qui a eu lieu en France parce qu'il y a eu aussi évidemment beaucoup de nos grands-parents enfin mes grands-parents étaient en France à cette époque-là à partir de 54 et il y a eu aussi un soutien d'Algériens français au FLN donc c'est aussi une histoire française et en France à l'époque tu as tout à fait raison Laura je pense qu'on a du mal en France et c'est une différence avec beaucoup avec les pays anglo-saxons notamment il faut qu'on arrive à comprendre à faire comprendre aux élèves aux étudiants que l'histoire coloniale c'est l'histoire de France d'accord l'histoire des colonies c'est aussi l'histoire de France il n'y a pas une histoire de la métropole et puis de territoire annexe non tout ça ça fait partie de la même histoire y compris avec les choses qui s'y sont passées de manière horrible vous voyez c'est juste de l'histoire c'est ça la France et autant les pays anglo-saxons l'ont fait on le voit parce qu'il y a des musées de la colonisation on est le dernier grand pays colonial à ne pas avoir de musée national de la colonisation il y a le musée de l'immigration à la porte dorée à Paris auquel je vous invite à aller parce que c'est un témoignage de la culture coloniale absolument remarquable mais il n'y a pas de musée de la colonisation en Angleterre il y en a plein et il y a des musées qui expliquent qu'avant l'arrivée des colons qu'avant l'arrivée du fardeau de l'homme blanc il y avait des civilisations ouais il y avait des civilisations et quelquefois elles étaient très avancées que tout n'a pas commencé avec l'homme blanc ça se traite de manière historique dans des musées et ça on n'a pas alors il y a des musées locaux il y en a à Nantes il y en a un petit à la Rochelle etc le seul musée qui parle de colonisation il est outre-mer c'est aussi intéressant c'est comme si la colonisation c'était un phénomène ultramarin mais non c'est un phénomène français qui concerne autant la métropole par les descendants comme par les monuments comme par les... une fois qu'on aura admis ça et que donc l'histoire de France c'est aussi l'histoire de la spoliation l'histoire du vol l'histoire de la violence donnée par y compris la République et bien je pense qu'on aura fait un grand pas et là je pense aussi que le phénomène des générations est important mais il y a encore des gens qui dénient cette histoire coloniale comme étant l'histoire de la France c'est la même d'accord n'oubliez pas qu'on est le pays au monde où il y a le plus de mariages mixtes où il y a le plus d'enfants si on remonte à trois générations d'origine étrangère mais de toutes les origines moi je suis d'origine étrangère mais avec ma longue chevelure et mes yeux bleus vous voyez que c'est pas d'Algérie d'accord mais vous voyez si vous remontez c'est ça la France mais il faut qu'on l'admette pour tout le monde il n'y a pas les bons descendants des mauvais descendants on a ce problème aujourd'hui avec les réfugiés si je vous donne une parenthèse il n'y a pas les bons réfugiés blonds aux yeux bleus ukrainiens et puis les mauvais réfugiés donc il faut qu'on admette ça et c'est compliqué parce que ça veut dire un travail sur toute la culture qu'on a eu pendant des générations donc c'est important et puis ta première question c'était oui comme dit Nicolas toute mémoire est politique et toute mémoire c'est de la politique au présent donc la façon dont aujourd'hui en 2022 on considère le génocide alors non pas des Tutsis mais le génocide au Rwanda donc c'est le génocide des Tutsis mais c'est pas vous voyez on dit pas le génocide allemand quand on parle des génocides donc là c'est le génocide des Tutsis c'est eux qui se sont fait massacrer d'accord et bien ça renvoie au gouvernement à la manière de la prendre ça renvoie à Hubert Védrine ça renvoie à François Mitterrand comme je vous disais tout à l'heure le préfet Papon ça renvoie à Charles de Gaulle donc ça met en cause des enjeux non seulement mémoriaux mais des enjeux politiques extrêmement importants donc là on est dans le tabou ultime je vous invite à regarder il y a une série j'ai complètement oublié le nom sur le génocide des Tutsis mais c'est une série anglaise elle est excellente parce que c'est le regard des anglo-saxons sur la manière dont les français nient pour de nombreuses personnes le génocide des Tutsis auxquels la France et la Belgique ne sont pas entièrement étrangers ceux qui travaillent vraiment là-dessus ont la dent extrêmement dure pour le gouvernement français et notamment pour ceux qui ont inventé la théorie du double génocide c'est-à-dire oui les Tutsis se sont fait massacrer un million d'accord à la machette d'accord ils se sont fait massacrer mais il y a eu aussi des morts autour donc finalement cette théorie du double génocide elle a été propagée par Hubert Védrine et François Mitterrand donc vous comprenez que ce soit difficile d'en parler aujourd'hui mais c'est une façon de contourner donc toute mémoire c'est de la politique mais au présent contrairement à ce qu'on pense d'accord donc c'est une très bonne question je me demande de vous aller au lycée franchement bonsoir bonsoir moi je voudrais parler de et bien comme ça c'est bon plus près oui je crois je voudrais parler justement de la mémoire je voudrais parler de la mémoire je vais pas le de la mémoire justement des jeunes des jeunes algériens des indigènes plutôt des jeunes d'indigènes qui ont été enrôlés de force par l'armée française et qui se sont retrouvés en France dans cette comment dire dans cette fascination de ce qu'était l'Algérie et en même temps dans cette répulsion de l'Algérie par la suite pour exemple c'est j'ai mon beau-père qui a été j'ai mon beau-père qui a été enrôlé à ses 18 ans qui a vraiment vécu il dit une belle année avec l'armée française avec qui il a vécu des bons instants parce qu'il se retrouvait comment ? pendant la guerre d'Algérie avec d'autres des français qui étaient aussi enrôlés qui avaient son âge avec qui il partageait des très bons moments voilà non à ce moment-là il était indigène il était indigène mais à ce moment-là je vous dis il a été lui enrôlé de force parce qu'il avait 18 ans donc on l'a pris dans l'armée et il a vécu quelque chose que lui vivait bien et en fin de compte le seul moment où il a commencé à trouver les choses difficiles c'est quand il est arrivé en France où tout d'un coup il n'était plus du tout dans les mêmes conditions que quand il était justement dans cette armée et on voit bien qu'à ce moment-là ils étaient dans le déni de ce qui s'est passé dans en même temps la fascination de ce qui s'est passé et donc ils étaient souvent perdus et c'est ce qui manque aussi au niveau de la mémoire la mémoire de tous ces jeunes qu'ils soient français ou indigènes sur ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de cette période je ne sais pas si vous avez compris il faut mettre le micro sinon on ne peut pas capter le son c'est les troisième génération qui en parle donc ça peut être vos enfants si c'est vos parents parce que c'est parce que c'est plus facile parce que ce n'est pas un rapport direct avec le traumatisme vécu quand c'est différé par un intermédiaire donc par un fils ça peut passer mieux mais chaque situation est particulière parce que votre beau-père il était né où ? Oui et il a fait la guerre d'Algérie dans les rangs français donc c'était un supplétif comme on dit est-ce qu'il avait signé un contrat avec l'armée française comme les Harkis parce que c'est ça les Harkis avaient un contrat donc il faudrait vérifier donc c'était un Harkis ah bien sûr que non c'est le nom qu'on leur a donné parce que ça renvoyait à leur mission donc il était des déplacements rapides mais ils se considéraient comme français et c'est pour ça qu'ils s'estiment trahis par la France quand on leur dit vous rentrez pas mais en même temps pendant la guerre ils sont avec les autres avec les autres soldats français donc ils vivent voilà ils se sentent français puisqu'ils se battent voilà mais il vous en a parlé votre père votre beau-père et vous avez noté tout ce qu'il a dit voilà il faut noter il faut enregistrer parce que c'est mais vous voyez ce que c'est que la mémoire d'Algérie c'est plein d'expériences différentes parce qu'il y a plein de statuts différents c'est ça qui est très compliqué si on allait dans ces 260 000 supplétifs il y a d'autres statuts que les harkis par exemple qui sont un petit peu différents et je suis sûr qu'il y a aussi une mémoire différente donc comme c'est des destins individuels évidemment les expériences et donc le retour d'expériences est extrêmement difficile donc nous quand on fait des choses on schématise évidemment mais je pense que c'est aux descendants mais c'est aussi à l'institution notamment à travers l'école de travailler là-dessus mais pendant longtemps à l'école par exemple on n'a jamais parlé de la mémoire des harkis j'ai un collègue il en a parlé parce que c'était dans les programmes et bien il y a une petite fille de harkis qui est venue le voir à la fin en larmes qui le dit c'est la première fois qu'on parle des harkis à l'école autrement que de manière négative autrement qu'en disant c'était des traites donc vous voyez il faut attendre beaucoup de temps mais il faut aussi que la connaissance se propage et la connaissance elle se propage relativement lentement mais elle finit par descendre si on nous fait confiance à nous les historiens pour vous écouter si on n'essaye pas de récupérer à droite et à gauche les choses et vous voyez bien qu'il y a encore tous ces phénomènes autour vous avez eu tous ces maires qui ne veulent pas commémorer qui ne veulent pas qu'on parle de ceci de cela en fonction de la région où ils sont c'est extrêmement compliqué parce que ça renvoie à la guerre et on le voit aujourd'hui tout ce qui renvoie à la guerre c'est une mémoire vive vous vouliez dire bonsoir bonsoir c'est mon épouse oui je sais on se connait oui oui enchanté moi je voulais évoquer la mémoire de mon père qui nous a dit en 2015 lui vous citiez Nicolas Sarkozy pour le discours de Dakar comme quoi l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire quand je pensais à mon père je pensais que lui il était parfaitement entré dans l'histoire on lui avait surtout mis un fusil pour qu'il entre dans l'histoire avec un grand H voilà et ce qui lui faisait souffrir c'est qu'effectivement vous parlez de ce tabou du silence en fait quand on essayait d'en parler il pouvait brodouiller quelques mots quelques phrases se lâcher un peu et ensuite ne plus en parler pendant et pour arriver à leur faire sortir les mots c'est extrêmement compliqué et après en tant que citoyen moi j'évoque souvent quand je travaille dans l'éducation nationale d'une manière générale le diptyque entre droit et devoir du citoyen mon père il faut que je cite ma mère parce que je ne veux pas l'oublier elle est toujours là et puis pendant qu'on père était au devoir elle était à la maison et c'est comme ça ils avaient toujours cette d'être des gens de devoir mais pas de droit quand vous citez le code de l'indigénat c'est un droit civil à deux vitesses tout à fait c'est ce que c'est c'est ce que c'est et vous faites parfaitement le parallèle aussi la différence entre une forme de réalité les humains l'homme avec un vrâche et ce qu'en font les politiques la manière dont ils l'instrumentalisent les promesses non tenues la parole bafouée ils se sont toujours considérés comme des hommes et des femmes de devoir et non pas de droit souvent quand ils sont arrivés en France c'était bien alors quand est-ce qu'il est revenu en France votre papa un tout petit peu après 1962 d'accord donc il a réussi à revenir il a pu rester un peu en Algérie mais il est parti un tout petit peu après parce que ça lui a été possible mais ça devenait compliqué voilà mais quand je vous dis ça devenait compliqué pour moi c'est un mot qui veut dire plein de choses mais rien parce que je peux rien mettre derrière en fait parce qu'il ne l'a pas expliqué et il n'en a pas parlé avec vos enfants parce que souvent ça arrive que les vous voyez que les parents parlent aux petits-enfants non non de manière extrêmement mais il pouvait parler de son pays comme d'un très beau pays avec de la mémoire quand il est retourné mais par la suite quand je lui dis il y a des gens comme toi parce que le mot Harki avait toujours une connotation péjorative mais moi j'ai eu des collègues et quand j'étais lycée à Stelkac ils nous disaient des profs d'histoire que Harki ça voulait dire traître en arabe il a fallu que j'aille demander à ma collègue d'arabe du lycée où j'étais qui m'a dit c'est n'importe quoi et donc il a développé cette forme d'attraction de répulsion et à la fin de sa vie ça s'est plutôt transformé en répulsion à son corps défendant parce qu'il en souffrait trop pour dire je vais y retourner malgré tout il nous a quitté en 2015 et il s'est fait enterrer chez lui d'accord vous voyez on retrouve l'importance du cimetière qui concerne tout le monde y compris les pieds noirs mais c'est intéressant ce que vous disiez parce que qui connaît en France le code de l'indigénat qui sait vraiment ce que c'est que le code de l'indigénat très peu de monde alors nos élèves le savent un petit peu parce qu'on en parle un petit peu au lycée nos étudiants un petit peu mais le code de l'indigénat mais c'est quelque chose de terrible c'est considérer des individus comme des non citoyens donc qui n'ont que des que des devoirs de soumission dans le pays où ils sont nés donc vous voyez un peu la violence de la chose mais pendant très longtemps on n'en a pas parlé autant on parlait dans les programmes scolaires par exemple du code noir autant on parlait relativement peu du code de l'indigénat qui a touché toutes les colonies il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y avait un code de l'indigénat donc ce droit dérogatoire parce que c'est du droit c'est quand même un grave problème pour la république française parce que c'est des choses qui ont été faites sous la troisième république donc on peut comprendre que ça soit à vous aussi juste pour terminer vous mentionnez un peu les contrats lors de son départ à la retraite et puis ah oui précisément dernièrement moi j'ai voulu avoir certains documents auprès de l'ONAC il est bien fait mention de son statut supplétif il a trouvé un mot il faut bien trouver un vocable oui oui c'est le nom officiel mais en aucune manière il n'est fait mention d'un quelconque contrat en aucune manière il est supplétif mais il n'y a pas de contrat alors que quand j'étais jeune on était en relation notamment sur les deux ronds avec des associations et des gens qui internaient des anciens militaires qui avaient aidé à revenir et puis dans leur démarche parce qu'ils étaient perdus même si nous en aucune manière il n'était fait mention d'une quelconque relation contractuelle entre l'état français ou l'armée et les supplétifs oui alors qu'au contraire pour l'état français c'est très important qu'il y ait un contrat parce que c'était des gens qui se battaient avec une sorte de contrat de travail et ce n'était pas un groupe qui pouvait revendiquer après une identité ou une appartenance à l'armée française donc il fallait que ce soit des choses individuelles ce qui en cas de problème permettait de contourner les problèmes donc vous voyez tout ça mais il faudrait qu'on en parle mais je ne sais pas comment alors moi je pense que moi je fais confiance dans l'intelligence des gens je pense qu'on peut en parler dans les médias mais Laura tu parlais de la vérité aujourd'hui on est à l'ère des vérités alternatives des fake news donc il y a des gens qui disent que la vérité n'est pas vraie que chacun doit avoir sa vérité donc c'est à dire qu'on se retrouve une fois de plus dans la mémoire qui est le contraire de l'histoire mais c'est un témoignage intéressant une dernière question et puis ensuite on conclura mais merci merci peut-être pour rebondir sur votre dernière phrase je suis Caroline Camirap je suis architecte c'est moi qui ai conçu le mémorial des disparus sénos marins très bien et juste un petit clin d'oeil parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que vous avez dit en fin de compte le mémorial quand on l'a conçu avec monsieur Marchand avec le sculpteur Jean-Marc Depas on a voulu justement créer un lieu universel un lieu dans lequel où il y avait vraiment le don commémoré c'est-à-dire se souvenir ensemble et j'ai juste envie mon clin d'oeil c'est-à-dire nous avons voulu créer un lieu justement où on peut se retrouver pour parler parce que la mémoire c'est d'abord la parole c'est pour ça qu'il y a ces deux personnages de femmes qui sont parce que pour nous enfin pour moi qui au départ a voulu absolument que ce soit des femmes qui représentent pour moi la mémoire les personnes qui sont parties sont des hommes sont toujours des hommes et les personnes qui restent ce sont les femmes ce que je veux vous dire par là c'est que pour moi c'était important de créer un lieu où on se retrouve parce que la mémoire c'est aussi savoir être proche c'est pour ça que ces personnages sont sur des bancs et qu'ils nous laissent une place vide à côté pour qu'on puisse s'asseoir à côté de ces personnes pour parler pour donner un temps à la mémoire un temps juste un temps de parole un temps d'échange mais c'est ça qui est difficile avec la mémoire parce que c'est du sensible justement mais le ce passe au milieu c'est aussi l'absent donc c'est le soldat mort exactement et cet absent il est dans ces je ne sais pas si certaines personnes ça parle c'est le lieu parce que ce vide ce vide a été créé a été dessiné et existe en fin de compte dans cette forme qui se trouve entre les deux personnages c'est à dire que les deux personnages sur les bancs en fin de compte mais en forme un vide entre les deux donc ça c'était le travail de Jean-Marc Depard mais j'ai beaucoup apprécié de votre part effectivement moi pour l'avoir vécu pendant quatre ans où j'ai porté ce projet à bout de droit d'une conception d'un lieu de mémoire ça a été pour moi difficile en fin de compte de m'extraire de 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 toutes les mémoires et d'en faire un lieu universel je pense que la première chose que l'on doit donner à la mémoire c'est d'essayer de faire en sorte de lui retirer ce qui ce qui prend là pour qu'effectivement la parole sorte peut-être que c'était ça qui était et puis qu'on puisse après comprendre voilà et que l'on puisse effectivement aller vers les générations qui n'ont pas connu mais ce qui est intéressant c'est que j'avais noté que Rouen était une des dernières grandes villes à avoir un monument et ça ce serait intéressant de savoir pourquoi on était la dernière avec une belle démarche parce qu'en fin de compte au départ la ville de Rouen nous avait donné un tout petit bout de terrain vraiment insignifiant et sur 300 mètres carrés de terrain vraiment insignifiant et entre deux deux feux de circulation et en présentant en fin de compte le projet le maire de Rouen nous a dit ah non mais on va pas le mettre là on va le mettre sur la place Carnot on pourrait en parler longtemps mais il y avait déjà peut-être que c'est intéressant effectivement le fait que c'était arrivé peut-être sur les derniers et puis où il s'est passé du temps où on a pu effectivement mettre ce lieu à un endroit stratégique en tout cas dans le passage mais il est fait pour ça il est fait pour la mémoire mais quand je vous disais que tout ça c'est l'histoire de France si vous additionnez les descendants de pieds noirs de tout le Maghreb plus les descendants d'autres colonies mais ça fait des millions de personnes si vous additionnez en plus les descendants de soldats 1,5 million qui sont battus mais ça fait des dizaines de millions de Français qui ont à voir avec cet ailleurs colonial donc ça prouve bien que l'ailleurs colonial c'est l'histoire de France et ne pas le dire c'est fracturer d'une certaine manière l'identité de la France qui est aussi ça mais moi j'ai été étonné quand j'ai travaillé sur ce bouquin du nombre de personnes je n'aurais jamais pensé parce que je les côtoyais tous les jours ah mais moi je sais mes grands-parents sont nés au Maroc ah ben non ils sont nés en Tunisie ah ben ils sont nés en Algérie ah ben ils sont nés à Madagascar donc je me suis aperçu que les descendants de ce qu'on appellerait généralement les pieds noirs mais en fait les Français outre-mer mais c'est extrêmement nombreux et pareil pour la guerre d'Algérie 1 million de personnes si vous me tuez par le nombre d'enfants parce que c'est des jeunes qui sont venus qui ont eu des enfants ça fait beaucoup beaucoup de monde et ça il ne faut jamais l'oublier et si on l'oublie ça va alimenter la fracture entre le haut et le bas entre les politiques et la société et ça c'est pas bon voilà je suis de voir ce qui se passe en ce moment merci merci beaucoup pour conclure juste d'abord te remercier Rémi pour le passionnant je crois qu'on a tous été passionnés il n'y a eu quasiment aucun bruit dans la salle pendant tout ton exposé donc c'était vraiment extrêmement intéressant et puis en même temps on vous remercie aussi parce qu'on conçoit aussi les débats des mémoires par définition comme des débats des exercices d'échange et de dialogue et on voit bien je trouve que voilà dans cette soirée on a bien vu plein de mémoires en lien avec l'Algérie s'exprimer c'est aussi un peu un peu émouvant mais voilà c'est aussi finalement tirer un fil et essayer de poursuivre ces échanges par la suite donc encore une fois il y aura cet après-midi d'abord les commémorations à 11h place Carnot effectivement le 19 mars samedi après-midi et puis donc samedi matin et ce ciné débat à 15h qui sera aussi l'occasion de poursuivre le dialogue et moi ce que je trouve tu disais comment on peut faire pour récupérer tous ces témoignages et pour essayer aussi de leur permettre de sortir parce que finalement quand on a un témoignage c'est aussi avoir la légitimité de l'exprimer à un endroit aussi à un espace ou le dire je suis persuadée que c'est extrêmement important et on l'a vu là c'est aussi beaucoup des expériences personnelles qui s'expriment et c'est normal et donc moi avec l'équipe qui travaille sur les débats des mémoires Karine Valin Claire Paulet Marie Picard qui sont là ce soir et puis avec les historiens aussi je trouve qu'on a vraiment un travail et évidemment avec la population à faire pour aller chercher ces histoires ces mémoires et puis peut-être donner à voir aussi ce que c'est que cette mémoire de la guerre d'Algérie à Rouen parce que là on a parlé beaucoup évidemment de cet enjeu national pour la société française en général mais c'est aussi une histoire rouennaise puisque c'est une histoire française donc je vous invite si vous ne l'avez pas fait à laisser vos coordonnées aussi pour qu'on puisse vous recontacter si vous le souhaitez pour travailler sur ces futurs projets et puis peut-être qu'on se reverra bientôt en tout cas merci d'être restés et puis pour votre participation bonne soirée à toutes et merci Rémi merci 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 merci